Elle est surtout toujours d'actualité. Le rapport sénatorial du 19 juin 2017, réalisé par M. Doliger, reprenant les paroles du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane, en témoigne. Ce dernier, affirmé il y a quelques années, sujet du Code de la construction et de l'habitation, nous avons aujourd'hui de magnifiques bâtiments publics qui respectent toutes les normes d'accessibilité prévues par la législation nationale, avec de belles rampes pour les personnes à mobilité réduite, mais qui atterrissent au milieu d'une savane totale ou qui débouchent directement sur le fleuve. Adapter devient alors une nécessité. Imposer, une absurdité. Résister, une alternative. La problématique est encore frappée d'une actualité brûlante, puisqu'il y a trois jours à peine, la loi organique relative à la simplification des expérimentations, mise en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, a été promulguée. Les collectivités locales vont désormais pouvoir appliquer, dans un cadre expérimental, puis dans certaines conditions de façon pérenne, des règles relatives à l'exercice de leurs compétences pour tenir compte de leurs spécificités. J'espère que nos débats nous apprendront beaucoup sur cette circulation du droit, cette organisation dans un espace national. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent colloque et je cède immédiatement la parole au président de la première demi-journée, le professeur Sylvain Soleil. Je vous remercie. Merci Hugo, merci Mathilde pour l'organisation de cette très belle journée. Vous avez choisi avec le comité scientifique et les intervenants de penser le congrès en plongée et contre-plongée, c'est-à-dire le regard de l'État dans un premier temps, puis ensuite le regard du citoyen observant les choses. Et donc, cette première demi-journée est consacrée au regard que l'État porte sur la problématique que vous avez choisi d'aborder, de nous donner en termes de réflexion. Et alors, vous avez choisi de commencer de façon très directe avec le préfet, c'est-à-dire le symbole même presque mythologique de l'existence de l'État dans le département, de la toute-puissance de l'État dans le département. Et pour ce faire, vous avez demandé à Tiffaine Leyoncourt et Pierre-André Pével d'intervenir après s'être concerté. Tiffaine Leyoncourt est docteur en droit, maître de conférence dans notre belle maison de Rennes 1. Elle est spécialiste de l'histoire d'administration française et elle s'intéresse depuis quelques années désormais à l'histoire des organismes de mutualité ou d'assurance qui ont précédé la mise en place de la sécurité sociale. Quant à Pierre-André Pével, c'est un ancien agent de l'État, il a été préfet et il est également docteur en histoire, en ayant travaillé pour sa thèse sur une configuration du territoire qui n'avait rien à voir avec l'État puisqu'il a travaillé sur les structures féodales en forêt et en bourbonnaise, ce qui lui donne un double regard sur la question qui va nous intéresser ce matin. Ce premier panel est donc consacré à l'administration préfectorale et j'indique simplement un peu les modalités pour cette matinée de travail. Une fois que nous aurons entendu les deux intervenants à la suite, qui vont chacun prendre la parole pour un quart d'heure, je proposerai à tous ceux qui ont des questions à leur poser de faire la liste des questions qu'ils ont à poser. Donc, vous prendrez la parole les uns après les autres pour dire j'ai une question à poser à telle ou telle personne. Et donc, Tifféne Leyoncourt et Pierre-André Pével noteront ces questions et répondront ensuite, en fonction du temps qui est imparti pour la discussion, éventuellement en mêlant telle ou telle question, en rebondissant sur telle ou telle question, tour à tour. Donc, on ne prendra pas la parole pour poser une question, puis réponse, etc. parce que ceux qui arrivent en dernier sont toujours malheureusement réduits presque au silence. On fera la liste de toutes les questions à poser aux intervenants et ils répondront en fonction de l'ordre qui paraît le plus judicieux. Tifféne Leyoncourt va intervenir en tout premier lieu, adapté pour appliquer le préfet face aux réglementations religieuses et aux règles de sécurité sanitaire et d'urbanisme au regard de l'histoire administrative française. Cher Tifféne, tu as la parole. Merci beaucoup, cher Sylvain, monsieur le président. Je vous remercie beaucoup de m'avoir convié aujourd'hui. Je voudrais évidemment tout particulièrement remercier et féliciter Mathilde Demé et Hugo Bevan d'abord pour l'idée de ce colloque et de ce format un petit peu particulier et plus spécifiquement de m'y avoir confié et de m'avoir donné l'occasion de replonger dans des archives que je n'avais pas relus depuis plus de 20 ans. C'est très étonnant à faire, j'avoue. Pas tout à fait désagréable, mais très étonnant. Donc, je me suis effectivement replongée dans les archives qui ont constitué les sources de ma thèse, donc il y a maintenant plus de 20 ans, et qui sont les archives de l'administration préfectorale d'Île-et-Vilaine pendant le XIXe siècle. Et c'est en m'appuyant sur ces archives que je voudrais vous proposer mes contributions. Avant de commencer, je voulais vous expliquer comment monsieur Pevel et moi-même avons fonctionné. On s'est, comme il vous l'a dit tout à l'heure, contacté à plusieurs reprises dans l'année qui s'est écoulée afin de coordonner un peu nos propos. Et on a décidé de s'appuyer l'un et l'autre sur deux thèmes similaires. D'abord, la question de l'application par l'administration préfectorale des réglementations religieuses et l'application des réglementations sanitaires ou de santé publique. Et d'essayer d'illustrer ce que l'on essaye de vous montrer en nous appuyant sur ces deux exemples, à la fois sur le XIXe siècle me concernant et sur l'expérience personnelle de préfet qui est celle de monsieur Pevel. Donc, on a ce format un petit peu particulier de finalement deux thèmes avec une intervention historique qui sera la mienne sur le premier thème, puis celle contemporaine de monsieur Pevel ensuite sur le même thème, puis ensuite sur le deuxième thème, on fonctionnera de la même façon. On avait opté pour ce découpage un petit peu particulier qui essayait de faire un échange entre les siècles en quelque sorte. Et puis, avant d'en venir vraiment au contenu, je voudrais vous remercier pour une deuxième chose, c'est-à-dire m'avoir donné l'occasion de travailler à nouveau avec Pierre Pevel que j'avais eu l'occasion de voisiner au comité d'histoire de l'administration préfectorale. Et c'est un préfet historien ou un historien préfet, comme vous voudrez. Voilà, en ce qui me concerne, c'est parfait. Alors, ce que nous voudrions vous montrer, comme on a essayé de vous l'expliquer dans le petit résumé qu'on a rédigé et qui vous a été communiqué, ce que nous voudrions vous montrer, c'est qu'incontestablement, l'administration préfectorale a des moyens d'imposer. C'est évident. C'est encore plus évident au XIXe siècle qu'aujourd'hui, mais c'est évident. L'administration préfectorale a les moyens, les outils, les instruments pour imposer l'application des réglementations, des législations. C'est dans une perspective à la fois verticale, descendante, hiérarchique. L'administration préfectorale, dans la conception mythique qui vient d'être évoquée par Sylvain Soleil, a les moyens d'imposer. Pourtant, le quotidien de l'activité de cette administration, que ce soit au XIXe siècle ou à la fin du XXe et aujourd'hui, le quotidien de cette administration est avant tout fait de négociations, de discussions, de concessions, de renoncements, parfois. Et c'est sur cet aspect-là qu'on voulait tout particulièrement insister. Non pas que l'exercice de l'autorité administrative et l'exercice de l'autorité politique par le préfet n'arrive jamais. Bien sûr que si, elle arrive. Mais ce n'est pas sur cet aspect-là qu'on voulait insister. Plus particulièrement, on voulait surtout essayer de montrer que, précisément, l'administration préfectorale a d'abord réagéré, et avant tout, un travail d'adaptation, pour reprendre l'un des thèmes de votre journée, d'abord et avant tout, un travail d'adaptation à faire lorsqu'il s'agit d'appliquer la loi. Et il faut toujours garder à l'esprit, et ce sera vrai pour le XIXe comme pour la période contemporaine, il faut toujours garder à l'esprit que le préfet a, au-delà de ces questions d'application de la loi ou des réglementations, il a pour mission d'incarner dans sa circonscription l'autorité de l'État. Et il a pour mission d'être dans sa circonscription le garant d'une certaine forme d'ordre public, dont la définition peut changer selon les régimes, mais le garant de l'ordre et le garant de la paix et de la tranquillité publique. Et que cette mission-là est toujours omniprésente, et que c'est aussi en gardant à l'esprit cette préoccupation première, assurer l'incarnation de l'autorité de l'État et maintenir une certaine forme de tranquillité publique permanente, c'est toujours en gardant à l'esprit cette mission qu'il faut aussi envisager les choix qui sont faits en matière d'adaptation des réglementations, de négociations dans lesquelles l'administration préfectorale s'engage. Donc d'une façon globale, Pierre Pével reviendra et précisera le propos, mais d'une façon globale, c'est cette ligne-là que l'on voudrait montrer et sur laquelle on voudrait forcer dans ces interventions, aussi bien sur le XIXe siècle que sur la période très contemporaine et très actuelle. Alors pour le montrer, on a donc choisi deux thèmes qui nous, il y en avait d'autres évidemment, mais qui nous ont semblé nous permettre de faire un pont entre les différentes périodes, la question de l'application des réglementations religieuses et la santé publique, et je voudrais évidemment commencer par le premier des deux, la question de l'application des réglementations religieuses. Alors, me concernant, il s'agit pour moi d'essayer d'évoquer la façon dont, au début du XIXe siècle, la préfecture d'Idevilaine applique les dispositions du régime concordataire sous deux régimes successifs, la restauration et la monarchie juillet, deux régimes successifs et très rapprochés en termes chronologiques, mais deux régimes très différents quant à leur rapport à la religion. En effet, la restauration avait rétabli la religion catholique en tant que religion d'État, et la charte de la restauration l'avait rétablie, et alors que celle de 1830 avait ramené la religion catholique au rang de religion reconnue, même si elle est reconnue comme celle professée par la majorité des Français, ce n'est plus la religion d'État. Et derrière cette évolution constitutionnelle, il y a bien entendu une évolution politique, une évolution politique majeure, sous la restauration. L'administration royale et les clergies doivent être étroitement associées dans la direction du pays, c'est la politique communément désignée sous la formule d'alliance entre le Trois et le Hôtel. Et par réaction contre cette politique, justement, la monarchie juillet va vouloir clairement éloigner l'Église catholique de la direction temporelle du pays, au point que les premières années du régime, les premières années de la décennie de 1830, se caractérisent parfois par une certaine forme d'anticléricalisme. La question que je me suis posée ici, c'est de savoir comment l'administration préfectorale du très catholique département breton qui m'a occupée, comment cette administration préfectorale traduit concrètement ces évolutions qui sont à la fois constitutionnelle et politique dans sa manière de conduire la police des cultes et de gérer son rapport avec ce clergé, rapport qui doit être différent, normalement, entre les deux régimes. Or, le premier constat qui est fait, c'est que les préfets de la restauration et de la monarchie juillet sont confrontés, finalement, exactement aux mêmes impératifs et exactement en même difficulté, les uns et les autres. Alors, ce n'est pas très étonnant, en 15 ans, le régime a changé, les gouvernants ont changé, les administrateurs ont changé, mais la population du département, finalement, assez peu, elle reste profondément catholique, elle reste politiquement majoritairement légitimiste, légitimiste et ultra. Cette population s'est ralliée aussi bien en 1831-1832 qu'en 1814-1815 à des mouvements de chouannerie en soutien à la dynastie des Bourbons. Politiquement, religieusement, on est évidemment sur un portrait de la population qui est similaire. Et dans un cas comme dans un autre, sous la restauration et sous la monarchie de juillet, le clergé fait, le clergé local peut, dans ce département, exerce une influence considérable. Il peut, lorsqu'il y en a, faire des élections, ça c'est certain, mais surtout, ce clergé local a incontestablement les moyens de susciter ou d'initier des agitations, voire des soulèvements contre le pouvoir. Et que ce soit sous la restauration ou la monarchie de juillet, la réalité de l'administration préfectorale, c'est celle-ci. Quoi qu'il en soit, des évolutions constitutionnelles, quoi qu'il en soit, des évolutions politiques. Pour illustrer cela, je voudrais mettre en parallèle deux rapports de préfets. Le rapport envoyé au ministère de l'Intérieur par le préfet d'Ille-et-Vilaine en 1816, à la fin de l'année 1816, donc au tout début de la restauration. Et celui qui est envoyé, toujours par le préfet d'Ille-et-Vilaine, évidemment, ce n'est plus le même, à la fin de l'année 1830, en octobre 1830, au tout début de la monarchie de juillet. Au tout début de la restauration, le préfet d'Ille-et-Vilaine écrit à son ministre de l'Intérieur, il existe aujourd'hui dans le clergé un germe d'esprit d'envahissement qu'il faut étouffer. Il s'agit ici d'étouffer l'indépendance, la volonté d'indépendance à l'égard du gouvernement, écrit le préfet. Et il conclut, c'est peut-être le plus important ici, l'objet à l'égard duquel le gouvernement doit le plus promptement appliquer la maxime principi, obstat, s'opposer dès le départ. Ça, c'est ce que dit le préfet en 1816. Et son successeur, après plusieurs intermédiaires, son successeur en octobre 1830 fait un constat quasi similaire. Il écrit à son ministre de l'Intérieur et il écrit que dans le département du Lévilaine, il y a un clergé salarié par l'État, impunément hostile contre l'État, et que ce clergé présente un scandale d'une contradiction qu'on doit absolument essayer de faire cesser. Donc finalement, quel que soit le régime, et en dépit des évolutions à la fois constitutionnelles et politiques, la réalité des deux préfets est la même. Et les conclusions qu'ils en tirent sont assez similaires. C'est d'autant plus remarquable. Le préfet de 1830 conclut son rapport en estimant qu'il y aurait le plus grand danger pour le repos de cette partie de la France d'user de rigueur contre les prêtres. Donc il estime clairement qu'il est face à une opposition menaçante et dangereuse, mais qu'il ne faut surtout pas intervenir. Le plus grand danger serait d'user de rigueur. Et le constat, il est fait également sous la restauration. Que ce soit sous la restauration ou sous la monarchie juillet, l'administration préfectorale surveille en permanence ce clergé difficile et potentiellement dangereux. Elle le surveille en permanence et en permanence, elle négocie avec lui la police des cultes. Mais que ce soit sous la restauration ou sous la monarchie juillet, l'administration préfectorale fait le choix, dans l'immense majorité des cas, de ne pas utiliser les outils de police administrative dont elle dispose. Pourtant, les différentes formes de police administrative dont elle dispose, elle fait le choix de laisser faire, de ne pas utiliser la plus grande rigueur, notamment des dispositions concordataires, des articles organiques ou des possibilités qu'elle a d'intervenir et d'interdire. Elle reste très en retrait sur cette question-là et ce, sous les deux régimes. Pour illustrer cela, j'utiliserai un exemple, celui des rapports que les préfets entretiennent avec les missions intérieures. Les missions intérieures se sont multipliées, notamment sous la restauration, mais il y en a eu quelques-unes encore, du moins dans le département breton, au début de la monarchie juillet. Les missions intérieures, ce sont des événements religieux qui rassemblent dans une paroisse la population d'une commune, voire d'un canton, autour d'ecclésiastiques, qui sont généralement des ecclésiastiques extérieures à la circonscription, qui viennent pour la mission. Et pendant une, éventuellement à deux semaines, les missionnaires alternent des sermons, des moments de prière, des temps d'instruction religieuse, des cérémonies liturgiques, bien sûr, et des prédications et quelques processions. Ces missions sont souvent l'occasion de manifestations assez spectaculaires de foi, et elles se terminent, dans l'immense majorité des cas, par l'érection d'une croix de mission, destinée à rester, évidemment, après la mission et à rappeler en permanence les enseignements des missionnaires une fois la période de la mission elle-même terminée. Je vous le disais, la période de la restauration a été particulièrement propice à ces missions intérieures en Ile-et-Vilaine. Or, ces missions intérieures en Ile-et-Vilaine sont problématiques pour l'administration préfectorale à plusieurs titres. D'abord parce qu'elles sont généralement l'occasion de manifestations d'un ultra-royalisme virulent. Ce sont des manifestations religieuses incontestablement, mais aussi politiques. Et l'occasion de manifestations ultra-royalistes ici extrêmement virulentes. Alors, c'est politiquement problématique pour l'administration préfectorale, notamment après la dissolution de la Chambre introuvable en 1816. L'ultra-royalisme n'est plus au pouvoir. Mais même au-delà de cela, cet ultra-royalisme-là est problématique en général pour le régime parce que, et c'est encore une fois le préfet qu'il écrit en 1817, ces missionnaires dans le département s'attaquent régulièrement à ce qu'ils appellent les biens mal acquis et leurs propriétaires, c'est-à-dire clairement les acquéreurs des biens nationaux, dont la charte a pourtant garanti les droits. Et que ces missionnaires s'attaquent aussi aux prêtres constitutionnels, ceux qui ont été des prêtres-jureurs sous la Révolution et qui sont restés en place sous l'autorité du Concordat. Et on accuse le Concordat de ne pas distinguer ces prêtres-là des autres. Donc, c'est un ultra-royalisme marqué, mais un ultra-royalisme qui va jusqu'à remettre en cause certains des fondements même du régime, y compris des fondements de la charte. Et puis, ces manifestations de missions intérieures sont aussi des manifestations d'ultra-montanisme, lui aussi virulent. Et là, on est dans un registre qui est à la fois politique et religieux. En effet, le préfet des débuts de la Restauration rappelle régulièrement que les missionnaires ont, dit-il, écrit-il, appris aux clergés qu'on pouvait oser fronder le gouvernement et qu'ils ont gardé le souvenir de cette instruction. Et effectivement, au début de la Restauration, le département est régulièrement marqué par des rébellions du clergé local vis-à-vis des directives officielles et plus largement par une grande habitude de critiquer les décisions administratives qui sont prises par l'administration locale. Donc, il est très clair et très tôt sous la Restauration que ces périodes de mission sont délicates pour l'administration préfectorale, tant d'un point de vue strictement politique qu'au regard du respect de l'ordre public, parce qu'il y a régulièrement des agitations à cette occasion. Pourtant, l'administration préfectorale fait le choix de ne pas interdire, et même une fois que les cérémonies ont eu lieu et que la mission est terminée, de ne pas sanctionner ou de ne sanctionner que finalement très peu. Clairement, et la préfecture l'écrit de façon express dans ses échanges avec les ministères, clairement le préfet ne peut pas se permettre d'affronter de façon brutale ces missionnaires et les curés des communes du département qui les ont invités ou qui les ont accueillis. Parce que la collaboration de ce clergé local est indispensable au fonctionnement administratif, notamment des municipalités. Donc, on ne peut pas se permettre d'affronter de façon trop brutale, y compris lorsqu'il y a des attaques, des attaques clairement sanctionnables au regard du droit concordataire et éventuellement parfois au regard du droit pénal, il y a des attaques sanctionnables, mais on choisit de les ignorer ou en tout cas de ne pas affronter ce clergé local. Ce que fait la préfecture, préfet et sous-préfet, qui sont assez présents sur ces questions, ce que fait l'administration préfectorale, c'est des tentatives de négociations avec le clergé local, alors des négociations à la marge, non pas sur la tenue de la mission, mais sur sa date, sur la forme qu'elle va prendre, sur les trajets des processions. Et, question qui inquiète toujours et qui revient à chaque fois, sur l'emplacement de la future croix de la mission. C'est évidemment une question cruciale parce que la croix, par définition, elle est destinée à rester après la mission et laisser dans l'espace public ce symbole, symbole religieux sans doute, mais aussi, on l'a vu, symbole politique. Cette question de l'emplacement dans l'espace public de ce symbole, l'emplacement durable de ce symbole, intéresse évidemment l'administration aux différents titres de ces missions. Donc, on n'interdit pas, on ne ordonne pas, on ne sanctionne encore moins. En revanche, on négocie et ces tentatives de négociation sont souvent l'occasion de renoncements de la part de l'administration, de renoncements assumés, délibérés. L'administration cède souvent beaucoup de terrain et abandonne certaines de ses revendications. Je voudrais vous citer juste un exemple. À Fougères, en 1821, se déroule une mission et préfets et sous-préfets, sous-préfets et préfets de l'arrondissement et préfets du département, entreprennent de tenter de faire modifier le lieu de plantation de la Croix de la Mission, qui est prévu en plein milieu de la ville et il s'agirait d'essayer de la déplacer dans un autre endroit. Préfets et sous-préfets entreprennent de tenter de modifier cela. Ils sont clairement seuls dans cette entreprise parce que le maire de la ville a clairement affirmé qu'il était solidaire avec tous les choix faits par le curé local et les missionnaires. Et le maire de la ville a clairement dénié aux autorités préfectorales, sous-préfectorales et préfectorales. Il a clairement écrit que ces autorités préfectorales n'avaient absolument pas le droit d'intervenir dans cette affaire et que la façon dont serait plantée cette croix sur l'espace public ne les regardait pas de toute façon. Donc, clairement, l'administration préfectorale est seule. Et après plusieurs semaines de tentatives de négociations par l'intermédiaire de l'évêque, mais aussi directement avec le curé, négociations qui n'aboutissent à rien, après plusieurs semaines de tentatives de négociations, le sous-préfet de l'arrondissement de Fougères en arrive à écrire à son supérieur quelque chose qui exprime assez bien l'impuissance préfectorale en la matière et la ligne qui va souvent être celle retenue par l'administration. Le sous-préfet écrit « Les différents propos qui me sont rapportés me font voir que tout ce que l'on appelle dévot va crier bien haut contre nous, surtout si vous tenez à faire changer le lieu où la croix s'en placer. Si ce changement mécontente quelques personnes passionnées qui seront bien aises de saisir cette occasion pour se plaindre de l'administration, peut-être serait-il bon d'y renoncer. Je sens qu'il sera désagréable pour l'autorité publique d'avoir le dessous dans cette affaire. Là, c'est vraiment la question de l'autorité de l'État qui est posée. Il sera désagréable pour l'autorité publique d'avoir le dessous dans cette affaire, mais il serait possible, dans les dispositions où je vois ces messieurs, que le curé, secondé du consentement du maire, s'obstine malgré tout à faire planter la croix sur la place d'Artois, là où le préfet ne peut pas la voir, alors que je pense qu'il serait préférable de céder dès le commencement pour avoir la paix. C'est un constat d'échec relatif, en tout cas c'est un constat de recul, et ce constat il est fait précisément sous un régime qui pourtant prône l'alliance entre le trône et l'hôtel, et on voit ici les limites des directives qui sont celles de l'administration sous la restauration. Une dernière phrase, je promets que c'est la dernière. Ce qui est encore plus marquant, et je développerai cet aspect dans ma communication écrite s'il y en a une, c'est que la situation exactement similaire se reproduit en 1831 sous la monarchie de Juillet, et qu'elle se termine exactement de la même façon. Il y a une mission, le préfet ne l'interdit pas, il ne l'intervient pas, il veut faire modifier l'emplacement de la croix, et après avoir tenté de négocier pendant des semaines, il recule et il laisse faire. Exactement la même situation, exactement les mêmes limites, les tentatives de négociation, et finalement le renoncement. Sur ces questions-là, clairement, la mythologie du préfet tout-puissant touche à ces limites, c'est incontestable. Merci beaucoup de m'avoir écouté si longtemps. Merci beaucoup, Tiffaine, pour cette intervention, et nous avons hâte de voir justement le pendant, c'est-à-dire la façon dont aujourd'hui l'administration préfectorale cherche à faire appliquer, à la fois s'adapte aux circonstances locales en matière religieuse. Pierre-André Pével, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie les organisateurs et organisatrices de m'avoir invité à participer. Alors, mon intervention sera beaucoup plus modeste que celle de Tiffaine de Yoncourt, puisque par construction, je n'évoquerai que mon expérience personnelle, qui est incontestablement moins riche que les archives qu'elle a dépouillées. Mais dans le dernier exemple qu'elle a cité, on pourrait s'y croire. Ça reste d'actualité. Pour ne pas trop perdre de temps, je voudrais quand même indiquer en commençant qu'il faut repartir de la Constitution, comme toujours. Le fameux article 72 qui dit que le représentant de l'État a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Et c'est ces deux derniers items, ces deux dernières compétences, contrôle administratif et respect des lois, qui nous intéressent particulièrement ici. Je constate depuis quelques dizaines d'années une multiplication considérable des circulaires. En préfet reçoit plusieurs dizaines de milliers de pages de circulaires par an et de circulaires de plus en plus détaillées, ce qui peut laisser penser que sa marge de manœuvre est de plus en plus mince. Pourtant, le rôle essentiel du préfet en matière administrative est d'être exactement à l'articulation entre la réglementation nationale et son application locale. Certes, la République est une et indivisible, ça a été rappelé tout à l'heure, mais on s'aperçoit très vite sur les territoires, et M. Beuvent le disait en introduction, qu'il y a énormément d'adaptations locales dont il faut prendre la mesure. Donc, dans son département, le préfet adapte et impose en permanence la réglementation nationale, ou plutôt, je dirais presque qu'il adapte pour appliquer, pour imposer, car les deux concepts sont en réalité assez complémentaires. Et pour terminer ce petit point d'introduction, avant d'en venir aux affaires religieuses, à mon sens, cette adaptation pour faire appliquer la loi nationale emprunte trois stratégies différentes, et les exemples que je prendrai, je pense, l'illustreront. La première, c'est la prise en compte de la réalité locale au sens de ce que vient d'expliquer Tiffen de Yoncourt, c'est-à-dire quel est l'état des esprits, quelle est la position des élus, comment se comportent les corps intermédiaires, enfin bref, avec son exemple historique très détaillé à Fougères, on comprend bien ce qui se noue dans cette prise en compte de la réalité locale, et les conditions structurelles de cette négociation n'ont absolument pas changé depuis le XIXe siècle. La deuxième stratégie, c'est la négociation avec les collectivités locales ou avec les parties prenantes, c'est-à-dire comment faire pour parvenir à l'objectif fixé par la loi sans se heurter à un mur tel que celui qui a été évoqué tout à l'heure. Et la troisième stratégie, c'est aujourd'hui la coordination des services de l'État, car chaque service est là pour appliquer la réglementation du ministère dont il dépend. Et il arrive que ces réglementations, très techniques souvent, se télescopent et deviennent incohérentes sur le terrain. Et c'est au préfet qu'il revient alors de trouver un point d'équilibre, un consensus qui permet de retrouver de la cohérence en adaptant les différentes réglementations techniques. J'en viens après ces quelques mots d'introduction à l'enseignement aux affaires religieuses. et je reprends l'exemple de l'enseignement privé. Après ce que Tiffé de Yoncourt a expliqué de la police des cultes, je vais prendre prétexte de l'actualité, si vous le permettez, pour évoquer les récentes affaires d'Alberville et de Strasbourg qui, toutes les deux, mettent le préfet en avant. Albertville, d'abord, soulève le sujet de l'enseignement privé, confessionnel ou non d'ailleurs, mais l'enseignement privé. Je rappelle que la loi de Bray du 31 décembre 1959 fixe encore à quelques modifications près les rapports entre l'État, les collectivités locales et l'enseignement privé, confessionnel ou non, notamment en ce qui concerne la mobilisation des fonds publics. Et c'est là que le préfet intervient. En particulier, au niveau départemental, ce sont les subventions versées par les municipalités aux établissements privés sous contrat d'association au titre de ce qu'on appelle le forfait LL. Le principe, c'est de garantir la parité des financements entre les écoles élémentaires publiques et privées. Et selon les traditions plus ou moins laïques ou religieuses des communes, cela a longtemps donné des résultats assez disparates au niveau national. Pour prendre des exemples que j'ai vécu en région parisienne, surtout lorsque j'étais préfet des Hauts-de-Seine, j'ai eu affaire à des municipalités à forte coloration laïque qui ne revalorisaient pas le forfait LLF des écoles privées, générant avec le temps des disparités importantes. En effet, la participation de la commune est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement relatif à l'externat des écoles publiques de la commune. J'ai reçu à de multiples reprises des responsables d'organismes de gestion des écoles, notamment catholiques, venant de se plaindre, chiffre à l'appui de ces disparités. Pour faire respecter la loi, quand les disparités étaient avérées, le rôle du préfet est alors de saisir le maire, c'est le texte qui le prévoit, saisir le maire pour lui demander le mode de calcul du forfait LL et solliciter le rétablissement d'égalité. Les réponses étaient presque toujours ou incomplètes ou avec un mode de calcul tronqué, de façon à ce qu'on puisse justifier les faibles subventions à l'enseignement privé. Il faut dire que dans le détail, le mode de calcul est très complexe, mais je n'entre pas justement dans ces détails. Et donc, on peut très bien dresser un rideau de fumée devant le mode de calcul pour justifier ce qu'on a envie de justifier. En tout cas, le préfet est souvent dans l'abarras pour cette raison-là face à la délibération qui fixe le forfait pour apprécier très finement les choses. Il ne dispose au titre de l'article L442 du Code de l'éducation que d'un délai de trois mois pour se tuer. Il commence par dialoguer avec le maire. On pourrait être à Fougère. Il cherche d'abord un accord. Mais s'il n'y parvient pas, on y reste, il doit passer par la procédure des dépenses obligatoires qui nécessitent une saisine de la Chambre régionale des comptes et, en dernière extrémité, par un mandatement d'office des sommes considérées sur le budget de la Commune. Cette dernière situation est très rare. À titre personnel, je ne l'ai connue qu'une seule fois. Les autres situations auxquelles j'ai été confronté me mettaient face à un maire qui voulaient marquer le coup pour des raisons politiques, mais qui se contentaient de pouvoir afficher à l'égard de son électorat que s'il inscrivait les sommes au budget, c'est parce que le préfet l'avait obligé à le faire et que lui ne l'aurait jamais fait. En sens inverse, si je puis dire, j'ai aussi connu, dans un autre poste en province, une commune qui avait pour toute école primaire d'une école privée catholique, et ça n'a posé de problème à personne jusqu'à ce qu'au début des années 90, de nouveaux habitants en provenance de la métropole voisine réclament une école publique qui, normalement, est obligatoire dans chaque commune. Le maire était venu me rencontrer, non pas pour m'expliquer pourquoi sa commune n'avait toujours pas respecté l'obligation posée par les lois fondatrices de Jules Ferry, mais tout ému de ce que cela allait lui coûter cher de construire une école publique, alors que ça marchait très bien avec l'école privée confessionnelle. J'ai dû lui rappeler qu'il s'agissait d'une obligation depuis près d'un siècle et deux ans après, une petite école communale fonctionnait. J'évoque ici que des exemples pris avec des écoles confessionnelles catholiques, la situation est évidemment beaucoup plus délicate avec des écoles confessionnelles d'autres religions. J'ai eu à connaître dans les Hauts-de-Seine des écoles confessionnelles juives et puis des écoles confessionnelles musulmanes. C'est là où l'exemple actuel d'Alberville, avec l'école que veut construire l'association musulmane, pose problème. Je pense que vous tous qui êtes des juristes émérites, avez remarqué que l'association n'avait pas demandé une subvention pour construire son école, car bien entendu, elle connaît la loi 1905 qui interdit toute subvention à ce type d'établissement. Mais il s'agit d'un problème de permis de construire. Comme le maire a refusé le permis de construire parce qu'en réalité, il ne voulait pas de cette école. Il a pris un prétexte juridique qui lui paraissait tenir la route, de l'insuffisance du stationnement à proximité. Cet argument a été balayé par le tribunal administratif parce que le moyen manquait. Le nombre de places était largement suffisant. D'ailleurs, le maire de Puy explique dans la presse que cette école va déstabiliser les écoles publiques, va aller à l'encontre du vivre-ensemble. Enfin bref, tous arguments qui sont plus politiques que juridiques et qui, évidemment, n'ont aucune chance de convaincre les juges administratifs. Il a décidé de faire appel, mais si je puis dire, si après le ministre de l'Intérieur, le préfet de la Savoie l'a soutenu dans la presse, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets par inexistence des moyens développés si l'équipe municipale ne rebâtit pas son recours. On a là, par une espèce de renversement des facteurs, une appréciation politique qui prend le pas sur les considérations juridiques et qui met évidemment le préfet dans l'embarras. Car son rôle, aujourd'hui, évidemment, on pourrait discuter différemment au XIXe siècle à certaines périodes, mais actuellement, le rôle du préfet n'est absolument pas politique. Et donc, on a ainsi un préfet qui se positionne parce que le ministre de l'Intérieur lui-même se positionne. Je prendrai un autre exemple tout à l'heure. J'observe d'ailleurs à cet égard que, peu de jours après que la presse ait autant parlé d'Alberville, le maire d'une commune pas très loin d'Alberville, dans l'Isère, une commune de la banlieue grenobloise qui s'appelle Mélan, a lui-même demandé au préfet de l'Isère d'interdire la construction d'une école. Celle-là, confessionnelle catholique, parce qu'elle était construite par une association réputée intégriste qui s'appelle la Fraternité Saint-Pilice. On est dans un registre qui n'est plus du tout le registre de l'administration ni de l'adaptation parce qu'on a échappé complètement au registre juridique pour rejoindre le registre politique. Le deuxième exemple concerne les aides aux lieux de culte. Je veux aller assez vite, mais c'était dit tout à l'heure, dans la France contemporaine, le domaine des cultes est régi par des textes différents. Certaines régions, certains territoires demeurent régis par le concordat qui a été adopté par le corps législatif en avril 1802, alors que la grande majorité du territoire est sous le coup de la loi de séparation de l'Église de l'État du 9 décembre 1905. J'observe d'ailleurs que le Conseil constitutionnel a considéré dans une réponse à une question prioritaire de constitutionnalité en février 2013 qu'il n'existe pas de contradiction entre le principe constitutionnel de laïcité et le droit local des cultes d'Alsace-Moselle. Je ne vais pas faire l'histoire de l'Alsace-Moselle en 1918-1924, mais il faut quand même rappeler deux ou trois petits mots. Lorsqu'après la victoire en 1918, l'Alsace-Lorraine, ou plutôt Moselle, car c'est que la partie nord de la Lorraine concernée, revient au territoire français, la tendance majoritaire au gouvernement et dans les assemblées législatives à Paris et de dire que les Alsaciens sont tellement contents de nous rejoindre qu'on va leur appliquer immédiatement toutes les lois françaises. Mais que nenni, les Alsaciens et les Mosellans n'en veulent pas, car un certain nombre de lois allemandes, prises entre 1871 et 1914 en gros, sont plus favorables que les lois françaises. Je prends qu'un exemple, c'est les lois sociales allemandes, beaucoup plus protectrices et qui d'ailleurs demeurent aujourd'hui. La sécurité sociale alsacienne, elle est particulière. En matière religieuse, le concordat continue à s'appliquer et quand Édouard Ergnaud, président du Conseil en 1924, dit clairement à la Chambre des députés qu'il va appliquer intégralement la loi de 1905 et supprimer le concordat, il y a immédiatement une levée de bouclier. Ça va jusqu'à ce que les Alsaciens-Lorraine envoient un nombre important de députés régionalistes ou autonomistes. Donc, la crise politique n'était pas très loin. D'ailleurs, le gouvernement recule. Édouard Ergnaud retire ses projets et c'est ainsi qu'aujourd'hui, le concordat continue à s'appliquer. Alors, je m'arrête uniquement, d'après ce point d'histoire, sur les subventions publiques qui peuvent être accordées au lieu de culte, dont j'ai eu à connaître d'ailleurs, parce que j'ai été, entre autres, préfet du Haut-Rhin, donc j'ai bien connu le cas alsacien. Donc, toute subvention à un lieu de culte est interdite par la loi de 1905, mais pas par le concordat de 1802. Et les religions dites concordataires, c'est-à-dire le culte catholique, le culte protestant, mais en deux nuances, les réformés calvinistes et les luthériens, et puis le culte juif, sont admis depuis le départ avec des dispositions particulières. Avec le temps, les dispositions analogues ont été appliquées au culte dit non concordataire, c'est-à-dire à l'islam, au bouddhisme, aux églises évangélistes de toute nature, et elles sont très nombreuses, à condition que ça corresponde à un besoin des habitants de la commune et que ça présente un caractère d'intérêt général au sens de l'article L2541 du Code général des collectivités territoriales. Mais si ces deux conditions sont réunies, les cultes non concordataires peuvent bénéficier de subventions d'investissement pour leur vieux de culte. Et c'est ça qui m'amène à parler de la récente affaire de Strasbourg, puisque la municipalité ayant délibéré pour donner une subvention de 2,5 millions d'euros à la construction d'une nouvelle mosquée à Strasbourg. Il y a déjà une mosquée importante à Strasbourg, mais une association, d'ailleurs la même que celle qui veut bâtir l'école d'Alberville, le hasard les rapproche, veut construire la sienne extrêmement importante et n'arrive pas à boucler le financement. Donc la ville de Strasbourg se propose de l'aider. Et ça, un retentissement national ? Non pas parce qu'il y a une subvention qui serait illégitime. J'observe à cet égard qu'il y a une dizaine d'années, à peu près, la pagode bouddhiste de Strasbourg a été subventionnée aussi au moment de sa construction et que ça n'a vraiment pas posé de problème à personne. Mais en réalité, la difficulté, elle est là aussi comme dans l'affaire d'Alberville. Il s'agit d'une association qui est suspectée de radicalité et qui n'a pas souhaité, je cite, ratifier la charte des principes de l'islam en France. C'est sur cette base que le politique s'est emparé de l'affaire. Le ministre de l'Intérieur a réagi. Évidemment, sans porter de jugement sur le fond pour ce qui me concerne, je constate qu'une nouvelle fois, c'est le politique qui prend le pas sur la réglementation et ses adaptations locales. D'ailleurs, du coup, le rôle du préfet change de registre. Il devient le représentant de chacun des membres du gouvernement, en l'occurrence du ministre de l'Intérieur, lequel a enjoint publiquement à la préfète du Barin de déférer au tribunal administratif la délibération de la ville de Strasbourg. Très intéressant comme mode de fonctionnement. Il n'arrive jamais, ou de façon tellement exceptionnelle qu'on doit pouvoir les compter, qu'un ministre ordonne à un préfet de déférer un acte à une juridiction administrative, et encore moins publiquement. Je me demande si ce n'est pas la première fois que ce type de manifestation a lieu. On est bien là, comme dans l'affaire d'Alberville, au cœur d'un dispositif où le juridique et le politique se mêlent et où, lorsque le politique prend le pas sur le juridique, le rôle du préfet change complètement et on n'est plus du tout dans l'adaptation. Mais soit on est spectateur, en attendant que la juridiction administrative tranche, soit on est le bras armé du gouvernement et on impose. Pour aller vite, je dirais qu'ailleurs, je voudrais reprendre un exemple des Hauts-de-Seine, si vous le permettez, M. le Président, mais j'en ai juste pour quelques instants parce que l'heure tourne. Ailleurs, sous le coup de la loi de 1905, les lieux de culte sont non subventionnables, mais leurs locaux annexes peuvent l'être. Et là, on revient à adapter la responsabilité imposée, etc. Très souvent, à côté d'une église catholique ou d'un temps de protestant ou d'une synagogue ou d'une mosquée, il y a des salles de réunion, des salles de classe, des lieux où les personnes de la même religion se retrouvent. Si on ne peut pas accepter le subventionnement de lieux à vocation culturelle, il est possible, dans certains cas, d'accepter la subvention de lieux à vocation culturelle. Et on considère assez souvent, moi je l'ai fait personnellement et beaucoup de maires dans certains cas l'ont fait, ces salles attenantes aux lieux de culte et qui sont souvent des salles où on fait l'apprentissage de la religion pour les jeunes, soient considérées comme des lieux culturels, à vocation culturelle, et donc subventionnables. Dans ce cas, le préfet va jusqu'à la marge des lois et règlements, mais parce qu'il le juge souhaitable, dans la mesure où ces subventions répondent à une revendication qui paraît légitime, compte tenu de la sociologie des quartiers et des vies dans lesquelles ces locaux se construisent. Voilà pour le premier point, j'ai peut-être été un peu long, je m'en excuse, Monsieur le Président. Pas de problème. Nous vous remercions beaucoup pour cette double intervention. Donc évidemment, en fonction du temps qui tourne, on ne va pas pouvoir entendre la partie consacrée aux sanitaires, puisqu'on devrait normalement rendre la parole à 10 heures pour pouvoir entendre le second panel. Nos deux organisateurs souhaitent, puisqu'il est 10 heures moins 2, qu'on donne 10 minutes pour les questions et les réponses. Très bien. Donc, tous ceux qui ont des questions à poser à Tiffaine Lyoncourt et à Pierre-André Pevel peuvent les poser maintenant, des questions courtes, ce qui leur permettra de les noter, ces questions, de répondre dans l'ordre où ils veulent répondre. Et si jamais ils ne peuvent pas répondre à l'intégralité des questions, parce qu'à 10 heures 10, je serai obligé vraiment d'interrompre les travaux, ils pourront y répondre à un autre moment, éventuellement en off, pour tous ceux qui veulent avoir un éclairage particulier sur un sujet donné. Donc, Samantha Pratali, allez-y. Donc, prenez la parole indépendamment les uns des autres et vous dites bien à qui vous posez la question. Est-ce que c'est aux deux ? Est-ce que c'est à l'un ? Est-ce que c'est à l'autre ? OK. Merci beaucoup, en tout cas, de m'accorder la parole. Alors, je vais vous poser la question à tous les deux. Donc, si j'ai bien suivi vos interventions, c'est qu'on a une adaptation par le pouvoir local, notamment sur les mœurs et sur les cultes, ce qui touche particulièrement la croyance. Alors, ma question, elle va un peu s'éloigner de votre intervention. C'est de savoir, est-ce que la question sur les langues locales, elle existe dans les archives ou dans la pratique et elle pose problème ? Et quand je dis elle pose problème, c'est est-ce que l'apprentissage des langues locales fait objet de discussion, comme ça a pu être le cas notamment au Canada à la fin du XIXe siècle, sur l'apprentissage du français dans les écoles canadiennes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Moi, je vais poser une question. Mathilde ? Ah oui. Alors, peut-être deux questions, mais courtes. En vous entendant, Mme Leoncourt, j'avais l'impression finalement que, est-ce que ce n'est pas l'État qui se fait imposer les spécificités locales ? Et finalement, vous vous dites qu'il doit renoncer, mais on a l'impression que cette notion d'imposition, finalement, ce n'est pas les locaux qui sont imposés la loi de l'État, mais bizarrement, à travers le préfet qui renonce, c'est l'État qui se voit imposer la spécificité locale. Je ne sais pas si c'est une vraie question ou plus une remarque générale. Et ensuite, en vous entendant, M. Pevel, mais je pense que c'est une question qui peut fonctionner pour tous les deux. Je me suis demandé, justement, quand le juge administratif intervient, déjà, est-ce qu'il intervient au XIXe siècle sur ces questions ? Est-ce qu'il prend le relais sur ces questions ? Et comment le juge administratif, lui, va se positionner vis-à-vis de ces questions, notamment religieuses et ces questions locales vis-à-vis de la règle nationale ? Merci beaucoup, Mathilde. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, j'aurais une question. Oui, Elodie. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question pour M. Pevel, puisque je m'intéresse beaucoup à l'Alsace et à la Moselle. Et alors, c'est une question qui s'éloigne peut-être un petit peu des sujets qu'on vient d'aborder. J'aurais une question d'abord. Vu que vous avez été préfet du Haut-Rhin, est-ce que vous avez ressenti, parfois encore, l'importance de cette identité alsacienne, finalement, qu'on pouvait trouver pendant l'entre-deux-guerres ? Est-ce que c'est un élément plus important, finalement, en Alsace, qui peut l'être dans dans d'autres départements, notamment dans les Hauts-de-Seine, dont vous avez parlé tout à l'heure ? Est-ce qu'il existe d'autres points, finalement, de contact entre la population et l'État qui est représenté par le préfet, que le régime concordataire ? Ou est-ce que ces relations sont vraiment basées uniquement sur le régime concordataire et donc tout ce qui est autour le régime cultuel, finalement ? Merci beaucoup. Moi, qui étais élève français de l'intérieur, envoyé en Alsace lorsque mon père a été là-bas, je peux vous assurer que l'identité alsacienne dans les classes, je la ressentais vraiment très, très fortement. Ça n'a pas beaucoup changé. Lorsque mes amis collégiens alsaciens ne voulaient pas que j'entende quelque chose, ils parlaient en alsacien. C'était très simple. Et ça rejoint la question des langues dont on parlait tout à l'heure. Y a-t-il d'autres questions ? Il y a une question dans le chat, Cathy Degrasse. Pour Mme Leyoncourt, y a-t-il moins de divergences entre préfet et le pouvoir central d'une part, et le clergé local d'autre part sous le règne de Charles X, sachant que chef d'État est beaucoup plus réactionnaire et attaché à la tradition catholique que Louis XVIII ? C'est Cathy Degrasse qui pose cette question-là. Y a-t-il encore une question ou deux ? Moi, j'en ai une pour M. Pével. Les organisateurs ont choisi de mettre en relation la question juridique avec les sciences sociales au sens large. La question que je me pose, c'est que vous avez beaucoup parlé d'embarras et Tiffany Leyoncourt a deux reprises à parler de renoncement. Est-ce qu'il peut arriver lorsqu'un préfet est continuellement mis sur la défensive sur un certain nombre de sujets qu'en termes de psychologie ? Donc là, je fais appel à une science sociale qui n'est pas au cœur du droit, mais en termes de psychologie sociale. Est-ce qu'il peut lui arriver d'être pris de découragement et de se dire, ce dossier-là, je ne vais pas le régler ou je le laisse à mes successeurs ou je renvoie justement, si je peux le faire vers le tribunal administratif, parce que vraiment, ça me mine le moral et presque ma façon de faire au quotidien. Donc, on vous laisse répondre dans l'ordre où vous voulez répondre. Tiffaine d'abord, puisque tu es la première à intervenir. Oui, Tiffaine d'abord. Merci. Alors, je vais essayer de… je les ai notées comme convenues et je vais essayer de les évoquer toutes. Je commence par la question des langues, parce que ça va aller rapidement, Madame Pratali. En Ile-et-Vilaine, on ne parle pas le breton. Enfin, en tout cas, ce n'était pas le cas au XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est à nouveau le cas, mais ce n'était pas le cas au XIXe siècle. Donc, la question des langues locales n'est pas un enjeu dans ce département-là. Je ne ferai pas du tout le pari pour le Finistère ou le Côte du Nord, en l'occurrence pour l'époque. Mais ça, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas croisé dans mes archives. Alors, il y a quelques zones rurales où le préfet et les sous-préfets se plaignent parfois avec la condescendance un peu parisienne et sociale que ça suppose de ces populations mal éduquées dont on ne comprend pas ce qu'ils baragouinent. mais ce n'est pas parce qu'ils parlent breton, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. C'est plutôt du patois. Donc, je n'ai pas trouvé ça comme un enjeu politique au XIXe siècle. Ça commence à devenir un peu sous la Troisième République un enjeu auprès de certaines formations politiques. Mais en Ile-et-Vilaine, on n'est clairement pas au cœur de la question. Alors, la question du renoncement et de la résistance ou de… Je crois que c'est… Il me semble que c'était vous, Mathilde, je ne me souviens plus. Effectivement, c'est une question que je me suis posée, notamment au regard du programme qui est celui de cet après-midi. Si finalement… Alors, j'ai pris un exemple un peu caricatural, délibérément, qui illustre des moments où, clairement, on est face à une administration préfectorale qui recule et qui laisse faire parce que ce qui est en jeu, c'est la tranquillité publique et que ce qui est en jeu, c'est le calme politique relatif de la circonscription et que, finalement, cet impératif-là domine les autres. Donc, on recule au nom du maintien de cette priorité. Et effectivement, je me suis posé la question plusieurs fois de savoir si ça ne relevait pas, finalement, de la résistance plutôt que de l'imposition. Mais malgré tout, je pense que ça reste bien situé dans cette partie-là de votre colloque parce que les sources de départ sont des sources préfectorales. C'est-à-dire que je parle du point de vue de l'État, pour reprendre la formule qui était la vôtre dans votre présentation. C'est-à-dire que j'ai une vision, puisque je passe par le prisme des sources préfectorales, j'ai une vision qui est forcément celle du pouvoir central. Effectivement, si on voulait parler de résistance, il faudrait changer de point de vue et changer, du coup, de point d'entrée. Mais effectivement, on est face à un exemple assez radical d'impuissance, ce qui n'est pas un terme qu'on associe fréquemment à l'administration préfectorale a priori. Alors, s'agissant de la question qui était dans le chat, oui, effectivement, les difficultés sont beaucoup plus grandes sous le règne de Louis XVIII que sous celui de Charles X, les difficultés politiques avec le CRG, disons que sous le règne de Louis XVIII, on en entend beaucoup plus parler, pardon, on lit beaucoup plus de choses dans les archives pour le règne de Louis XVIII parce que les préfets s'en plaignent, parce que les préfets sont aussi choisis politiquement pour être conformes à la conception constitutionnelle de la charte qui s'imposent à partir de 1816. Et donc, les préfets se plaignent souvent auprès, soit du ministre de l'Intérieur, soit du ministre de l'Institution publique et des cultes, des difficultés qu'ils ont avec leur clergé locale, des difficultés qu'ils ont avec l'évêché et la difficulté qu'ils ont d'obtenir de l'évêché des sanctions à l'égard du clergé local pour essayer de corriger un petit peu le tir. Je ne pense pas que les difficultés soient moins importantes sous le règne de Charles X, mais les préfets s'en plaignent beaucoup moins. On en trouve moins l'écho, si vous voulez. Je ne pense pas que la situation change, c'est-à-dire que la ligne qui est celle du clergé local ne va pas changer sous le règne de Charles X. En revanche, ça fait beaucoup moins difficulté parce qu'effectivement, la ligne politique du gouvernement n'est plus la même. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il y en avait une dernière, la jurisprudence administrative au XIXe siècle, la jurisprudence administrative en matière de culte, c'est principalement le traitement de la procédure d'appel pour abus, qui est une procédure strictement concordataire et typiquement concordataire et qui est assez peu utilisée dans les départements. Il y a eu des études très complètes sur cette procédure au XIXe siècle, Jacques Laffont, Brigitte Badon-Gommet notamment. Et ce recours pour abus, qui est vraiment très spécifique au système concordataire, est assez peu utilisé dans les départements très catholiques, statistiquement. Et effectivement, j'en ai assez peu vu avant, à la fin du XIXe siècle, où la procédure va devenir une des armes, un des instruments de l'affrontement entre clergé et république au début de la Troisième République. Mais donc, en matière de jurisprudence administrative, la question des cultes, elle est d'abord réglée dans le cadre de la procédure pour abus, ou alors, lorsqu'il s'agit de décisions administratives locales, municipales ou préfectorales, je ne sais pas moi, d'interdictions de ceci, ou de processions à l'extérieur, ou de limitations, etc. On est là dans du recours assez classique en la matière. Le Conseil d'État a une jurisprudence évolutive en fonction des lignes politiques du gouvernement. Ça a peut-être choqué les conseillers d'État qui m'écoutent, mais en tout cas, au XIXe siècle, c'est évident. C'est évident. Il a une jurisprudence évolutive à devenir pacificatrice, effectivement, au début du XXe siècle, mais c'est une démarche politique aussi, celle de la pacification, de l'apaisement. Mais au XIXe siècle, le Conseil d'État, en matière que ce soit d'abus ou de recours sur les arrêtés en matière de police des cultes, a une jurisprudence variable en fonction des impératifs qui lui sont imposés à lui aussi. Merci beaucoup, Tiffen. Pierre-André Pével ? Merci. Quelques mots. Je regroupe les questions que j'ai entendues et auxquelles je peux apporter un complément par rapport à ce qu'a dit, Tiffen, Lyoncourt, autour des questions, comment dire, locales, avec l'exemple de l'Alsace-Moselle, les difficultés à ce que la réglementation nationale s'impose, la question qui concerne, au fond, les autorités, les populations locales, imposent leur but à l'autorité préfectorale, et puis, ce que vous avez appelé le découragement du préfet. Et je terminerai par là, si vous le permettez. Sur le premier point, les langues locales. Ce que j'ai vécu en Alsace, et vous le disiez tout à l'heure de votre expérience personnelle, monsieur le Président, l'alsacien est toujours très pratiqué, aujourd'hui, par des personnes, j'allais dire, d'un certain âge. L'éducation nationale n'a jamais voulu, du moins dans les dernières périodes, faire de l'apprentissage de l'alsacien à l'école, une langue, parce que ce n'est pas une langue étrangère, évidemment, mais ce n'est pas le français non plus. Ce qui fait que les petits alsaciens qui veulent apprendre l'alsacien, en dehors du milieu familial, vont, en plus des cours à l'école, dans des écoles alsaciennes, si je puis dire, où ils apprennent la langue. Et ça, c'est beaucoup perdu. Quand j'étais en poste à Colmar, ça m'est revenu, bizarrement, par les difficultés qu'avaient les entreprises allemandes ou suisses, à Bâle, à recruter des alsaciens qui comprenaient l'allemand. Et pourquoi ne comprenaient-ils plus l'allemand ? Parce qu'ils n'avaient pas appris l'alsacien dans leur famille ou à l'école. Et comme la langue internationale vernaculaire, c'est maintenant l'anglais, eh bien, ils avaient plus de difficultés à trouver de l'emploi, vous voyez, par un détour. Mais néanmoins, la langue locale est très pratiquée. Je vais vous donner juste un exemple très anecdotique, mais quand même illustratif. L'Alsace, c'est le seul endroit, dans les différents départements où j'ai travaillé, où, au milieu d'un discours public, par exemple d'inauguration, etc., les orateurs, de tout d'un coup, partaient sur quelques phrases en alsacien qui venaient s'insérer dans le discours français, qui faisaient que pour le préfet, il y avait une espèce de pointillé. Tout d'un coup, on ne comprenait plus, puis hop, on reprenait. Et on pouvait le prendre au départ comme ils n'ont pas envie d'entendre certaines choses. Pas forcément, mais pour un certain nombre d'entre eux, c'était spontané, en fait, ils revenaient à leurs habitudes. Je l'ai connu, et je compare ça, j'ai été aussi en poste en Savoie. La Savoie n'est française que depuis 1860. Jamais personne en Savoie n'a mis de l'italien au milieu de nos discours en français. Or, on aurait pu imaginer que. Alors, ceci dit, et pour faire rire, en sens inverse, j'ai vu des hommes politiques dans les Hauts-de-Seine qui, lorsque les choses devenaient sérieuses, parlaient cortes entre eux. Messieurs, passe quoi ? C'est fini ? Etc. Et ça, c'est pour détendre l'atmosphère. Le deuxième point, c'est le régime concordataire. Il y avait une question qui demandait s'il était toujours appliqué. Oui, assez strictement, et ils s'y tiennent énormément. Mais, comment dire, dans une paix, une sérénité générale. Il faut savoir, par exemple, que dans certains villages d'Alsace, la même église est d'un côté catholique, de l'autre côté protestante. Ce n'est pas le même bâtiment qui sert alternativement à un culte et à l'autre. Non, c'est les deux extrémités du bâtiment qui servent l'un à un culte et l'autre à l'autre. Et tout ça se passe dans la sérénité la plus complète. Donc, le régime concordataire est appliqué. Il y a eu aussi une question sur, au fond, le local s'impose au national. Alors, oui et non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le préfet a d'abord le souci de ce que j'appelle la paix publique. C'est-à-dire, dans l'exemple de Fougère, et on pourrait le transposer aujourd'hui de la même façon, Tiffaine Leioncourt montre bien, notamment par le rapport du sous-préfet au préfet, que si on veut se fracasser contre le mur, il faut continuer à exiger que la croix monumentale ne soit pas érigée sur la place publique centrale, mais ailleurs. Le préfet apprécie toujours ça, en disant, mais si je vais jusqu'au bout, est-ce que je préserve ou pas la paix publique ? Si je ne la préserve pas, je ne fais pas. Je ne suis pas là pour mettre le pays, entre guillemets, ou le département à feu et à sang. Et je le relis au dernier point que vous évoquiez, le découragement du préfet. Alors d'abord, un préfet, c'est inoxydable, c'est totalement inoxydable, donc ça ne se décourage jamais. Mais quand on voit que sur un dossier, on est, excusez-moi du terme, planté, si je puis dire, on cherche les alternatives. Et parmi les alternatives, il ne faut pas oublier qu'avec les élus, notamment, on est dans un rapport de négociation globale. Et que tout ça, ça se discute dans un bureau. On ne va pas le mettre sur la place publique, mais monsieur le maire, ou monsieur le député, il y a ça, mais en même temps, il y a ça. Donc je ne peux pas être perdant des deux côtés. Donc sortons de cette affaire gagnant-gagnant. On se met d'accord sur plusieurs sujets en même temps. Et donc cette négociation globale aide à, comment dire, à la fois préserver la pub publique et à la santé psychologique et mentale du préfet. Merci beaucoup, c'était très clair. Et vraiment, nous remercions nos deux orateurs de ce début de matinée. C'était limpide. Et merci beaucoup également d'avoir coordonné vos propos pour qu'il y ait une unité dans ce que vous avez présenté. Merci vraiment beaucoup. Merci à vous. Le fait d'être à distance fait qu'on ne peut pas vous applaudir ni à la française ni à l'allemande en tapant sur la table. Mais vraiment, c'est de tout cœur. Merci infiniment. Hugo, Mathilde, vous voulez que nous passions directement au panel numéro 2 ? C'est cela. D'accord, très bien. Nos trois orateurs sont-ils arrivés, Hugo et Mathilde ? Alors, Jacques Comaille devrait arriver d'ici peu. On est en train de régler le souci. D'accord, parce que j'ai vu François de Saint-Bonnet et j'ai vu Nicolas Boulouis, mais je ne voyais pas le troisième orateur. Normalement, ça devrait se régler. Très bien. Ce deuxième panel a été imaginé autour de la fabrique de la loi avec François Saint-Bonnet, Jacques Comaille et Nicolas Boulouis. François Saint-Bonnet est professeur à l'Université Paris 2 Pantéon-Assas et il s'intéresse depuis maintenant une dizaine d'années à peu près aux libertés publiques et individuelles, à leur histoire. Jacques Comaille est professeur émérite à l'ENS Paris-Saclay et chercheur à l'Institut. Il s'intéresse depuis plusieurs années à l'évolution contemporaine, historique en partie, mais surtout contemporaine de la régulation politique. Quant à Nicolas Boulouis, il est conseiller d'État. Il a notamment participé très activement, je crois que c'était en fait l'auteur principal du guide de logistique, qui est l'ouvrage le plus lu par les étudiants du parcours d'excellence de la Faculté de droit en première année, puisque le thème général, c'est la fabrique des normes. Et donc, quand ils doivent rédiger des arrêtés municipaux par équipe ou bien des projets de loi, ils se plongent forcément dans le guide de logistique. Nous sommes toujours dans ce regard plongeant. Nous allons nous intéresser aux choses vues sous l'angle de l'État. François Saint-Bonnet va intervenir le premier et le titre de son intervention de l'évitement officiel des particularismes 1789-2003. Cher François, tu as la parole. Merci, M. le Président. Merci, Sylvain. Et puis, merci à Mathilde et à Égaux pour cette organisation. Je salue mes amis rennais, qu'ils soient intervenants de la section d'histoire du droit ou doctorants. Les paronymes ont parfois une valeur heuristique. C'est le cas de ce que nous allons traiter aujourd'hui. Le couple unité-uniformité permet un petit peu de réfléchir, comme immunité, impunité et autres. Au fond, l'idée que l'unité de la nation passe par l'uniformité, de l'application de la loi, relève de la dogmatique républicaine contre laquelle on ne saurait s'opposer, sinon au prix d'une accusation grave, jadis de monarchisme, naguère de régionalisme ou d'européisme, et puis aujourd'hui de communautarisme, sinon de séparatisme. Bref, hors de l'uniformité, il n'y a rien, sinon l'anathème, l'excommunication, l'opprobre. Et la question est celle de savoir si un peu de diversité ne met pas en cause l'indivisibilité de la République. C'est exactement ce qu'avaient pensé les 60 sénateurs qui avaient saisi le Conseil constitutionnel contre les lois de décentralisation en 2003. Et ce républicanisme-là est un républicanisme qui dépasse évidemment les frontières de la gauche et de la droite. L'unité par l'uniformité a été voulue sous l'Ancien Régime par les absolutistes qui voyaient dans le respect excessif des corps, des communautés, des provinces et des coutumes autant d'archaïsme et de survivance, d'un passé dépassé. Mais cette doctrine a été héritée par les jacobins des 1792 et mise en œuvre sous la terreur et ensuite par le bonapartisme. Donc les histoires de la gauche et de la droite sont traversées par cette tension uniformiste. Il faut immédiatement ajouter qu'il n'est pas nécessaire d'être autoritaire pour être uniformiste. Les hommes de 1789 l'étaient également. Mais en revanche, ceux qui ne sont pas uniformistes ont tous un discours, sinon libéral, en tout cas un discours sur la liberté. Et c'est ce point qui me semble tout à fait crucial. La question de l'adaptation de la norme au territoire, en réalité locale, est une tension interne au libéralisme. Entre libéraux. Il y a ceux qui pensent que la véritable liberté dans le consentement concret pratique, incarnée au plus près des habitants, des usagers de la norme. Et puis il y a ceux au contraire qui voient dans le consentement informel, implicite, coutumier, une sorte de ruse pour étouffer les individus. La solution libérale passerait donc par la représentation, par la confection de la loi, par des élus censés incarner la volonté libre et la raison. C'est le modèle de Silliesse en 1789, donc on ne peut pas soupçonner le libéralisme. Évidemment, un reproche point immédiatement, ces fameux représentants, au fond, ne représentent-ils pas à peu près rien et ne sont-ils pas de nouveaux maîtres venant imposer la loi à ceux qui n'y ont pas consenti, parce qu'ils n'ont fait que désigner des hommes et non consentir à des normes. Il me semble que l'autre enjeu qui traverse la question de l'uniformité est plus technique, plus pragmatique, bref, moins marqué par des enjeux idéologiques. Il s'agit de la question de l'effectivité. À quoi sert-il de vouloir imposer des normes qui, en tout état de cause, ne seront pas appliquées parce que les usages, ces usages fustiles en voie de disparition, résisteront ? C'est le sens, par exemple, de la volonté des préfets au milieu du XIXe siècle, de recenser tous les usages présentés comme ayant force de loi. Et puis, on abordera aussi rapidement la question des sciences sociales à la fin du XIXe siècle, la question en particulier de ce qui deviendra plus tard la problématique de la légistique. Donc, je vais aborder deux points, la question de l'uniformité en lien avec la liberté, avec les libertés, et puis la question de l'uniformité et de l'effectivité. Pour la conception rousseauiste de la loi, évidemment, qui est souvent à moquer, mais on l'invoie qu'à tort parce qu'elle est présentée comme acceptant la représentation, ce qui n'est pas le cas. Dans la conception rousseauiste de la loi, les hommes sont libres à condition qu'ils n'obéissent, en obéissant à la loi, qu'ils n'obéissent qu'à eux-mêmes. Bref, qu'ils y est personnellement consenti. Ça exclut immédiatement toute perspective de représentation. Mais d'ailleurs, Rousseau regarde les représentants comme des maîtres qui ne tarderont pas à réduire ceux qui sont censés représenter un esclavage. Donc, tout le problème est dans la représentation et si la fiction selon laquelle un député est un représentant de toute la nation a été admise dans les premiers temps de la Révolution, des considérations pratiques et culturelles sont venues atténuer ce dogme révolutionnaire. Donc, je voudrais essayer de montrer comment, de manière pratique, il y a eu, au moins jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, un fort tempérament à la dogmatique révolutionnaire. Si la loi, une fois votée, est promulguée à vocation à s'appliquer de manière uniforme à l'ensemble du territoire, elle n'en est pas moins élaborée par des parlementaires qui représentent moins la nation, malgré la fiction officielle, que des territoires qu'ils sont chargés de défendre et dont ils doivent défendre les intérêts particuliers. Je voudrais vous parler d'une pratique qui est celle des assemblées électorales et en particulier celle des électeurs du premier degré. Ils sont 4,5 millions en 1791, beaucoup moins sous les monarchies ensuite. mais de manière pratique, ces assemblées électorales consistent à rassembler des citoyens, plusieurs centaines, qui ont vocation à délibérer sur des questions politiques, mais en réalité ce sont des questions locales. Et le fait qu'à la fin de la journée, ou quelquefois c'est sur deux jours, il y ait l'élection d'un député est en réalité un élément qui n'est pas secondaire, mais en tout cas qui n'est pas l'élément principal. et en réalité l'élu est quelqu'un qui est censé porter ces questions locales et d'ailleurs il est considéré sous la Révolution et au début du XIXe siècle comme de mauvais goût, de mauvais ton de se porter candidat. En réalité, c'est l'assemblée électorale qui va faire jaillir celui qui sera le meilleur porte-parole, le meilleur héros de cette communauté particulière. Et donc, au fond, chaque élu dans ces assemblées des premiers temps de la Révolution est un représentant non pas d'une tendance politique, non pas de la nation, mais d'un groupe d'électeurs particuliers comme pour les états généraux de 1789. Et donc, c'est au cours du XIXe siècle qu'on va avoir jaillir, le bureau de vote ouvert un peu plus longtemps, le vote individuel, l'urne, l'isoloir, les candidatures. Et tout ça va conduire à avoir une prééminence de l'élu sur l'électeur, une prééminence du programme politique sur les délibérations et les revendications locales. Bref, on voit émerger un citoyen totalement abstrait, un citoyen qu'on est prêt à entendre à condition qu'il se taisent, pour le dire un peu rapidement. Et cela se traduit au cours du XIXe siècle sur le plan législatif par une loi dont le périmètre demeure la généralité, laissant au pouvoir réglementaire particulier ou à l'administration le soin de la différenciation. Et quand la loi porte sur des questions qui engagent les mœurs et les usages par définition plus locaux, elle s'en tient à des questions de principe. Donc, on voit que la manière de confectionner la loi a une influence très importante sur son périmètre et en tout cas sur la délimitation entre pouvoir législatif et pouvoir réglementaire. Quelques points sur la critique contre-révolutionnaire et ses limites à présent. Cette critique contre-révolutionnaire traverse tout le XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, même si sous la Troisième République, une fois que la République s'établit, cette dimension monarchiste n'est plus affichée. Je voudrais vous porter, enfin, vous faire connaître un texte, il s'agit de tirer d'un colloque qui colloque des jurisconsultes catholiques et qui portait en 1912 sur les qualités administratives face à l'État. Et on a un sénateur, un sénateur du Morbihan, la Marzelle, qui, en fait, traduit ses idées contre-révolutionnaires, même s'il le fait avec des manières assez douces. c'est quelqu'un qui était par ailleurs professeur de droit à l'Institut catholique de Paris. Et d'emblée, il explique que la législation spéciale des provinces et des localités d'Ancien Régime ne sont autres que des libertés. Contre le privilège, la loi générale de l'État ne pouvait rien, dit-il. « Si en tout cela quelque chose était écrit, dit-il, l'écrivain s'était contenté de tenir la plume, c'est la tradition qui avait dictée. » ce qu'on pourrait appeler le libéralisme aristocratique, favorable à une monarchie limitée par le juridique, bien qu'absolu du point de vue institutionnel. « Les révolutionnaires soutient-ils ? » On pensait fonder l'unité, ils n'ont fait qu'imposer l'uniformité qui, à son tour, a provoqué la désunion, la division. Et ce serait le principal mal dont souffrirait la France de 1912. Je laisse ça à son auteur. Critique de la toute-puissance préfectorale, ça encore, on est dans des choses assez classiques. Et donc, il estime qu'il faut réactiver, retrouver le véritable consentement aux lois qui ne peut provenir que de ceux qui les appliquent. Et donc, le vice de la loi uniforme, dit-il, se voit particulièrement en droit du travail, dit-il, où les conditions de travail diffèrent d'une région à l'autre, d'une industrie à l'autre. Donc, il plaide pour la renaissance des provinces, la renaissance des corporations. on est un petit peu après 1901, où, dit-il, partout, ce groupe s'associe entre eux, ceux qui ont des intérêts à sauvegarder. Ce qui me semble intéressant dans cette diatribe, outre, et elle reprend les thématiques classiques du libéralisme aristocratique, c'est qu'on a une critique du volontarisme législatif. En réalité, il n'y a pas spécialement à penser une adaptation de la loi aux réalités locales, mais il y a cette idée d'une forme d'incompétence, d'impuissance de la loi moderne à embrasser toutes les situations locales infiniment diverses et qui relèvent des mœurs des usages du fond des pratiques sociales héritées des siècles. Et cette critique rejoint finalement celle que je vais essayer d'exposer à présent qui porte sur la qualité de la loi, sur l'effectivité de la loi. L'idée, au fond, qu'une loi qui veut tout est comme par définition une mauvaise loi. Ici, dans cette seconde partie sur l'effectivité, je vais aborder d'abord l'approche pragmatique et puis ensuite évoquer une idée, une approche plus scientifique. pour faire face à la réalité ou plutôt à la diversité réelle des situations locales, on va avoir des préfets qui vont demander à leurs services locaux de recenser l'ensemble des usages ayant force de loi. Il s'agit ici des usages qui sont visés par le Code civil ou par d'autres lois spéciales comme devant être pris en considération des usages pensés et évoqués par la loi. Alors, ça peut être aussi bien des questions qui portent sur la hauteur des clôtures entre deux propriétés, 663 du Code civil, les délais à observer pour prendre congé de ces locataires, 1736 du Code civil ou encore la loi de 1791 sur la police. Et donc, c'est Duchâtel qui dans une circulaire, donc Duchâtel c'est un peu le ministre inamovible de l'intérieur sous la monarchie de Vuillère qui est en 1844 va prendre une circulaire et il va demander donc à l'ensemble des préfets de recenser les usages agricoles, industriels, commerciaux et civils. Et en fait, il a fallu à peu près une décennie pour que ces usages soient collectés et de manière pas tout à fait générale. Alors, évidemment, toute la question est de savoir quels sont les critères permettant de déterminer, de caractériser l'usage et ici, le ministre fort classiquement reprend les sept critères tirés de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ces usages doivent être uniformes, publics, multipliés, observés par la généralité des habitants, réitérés, constamment tolérés par le législateur, non contraires à l'ordre public et non contraires à un intérêt public. Et donc, dans la décennie 1850, on voit proliférer des recueils officiels d'usages qui sont des ouvrages à vocation départementale. Prenons, par exemple, celui de L'Aube qui nous explique comment l'enquête a été menée par des commissions cantonales. On y apprend, par exemple, que suivant un usage général dans le premier canton de la ville de Troyes, les saules, les arbres, sont élagués tous les trois ans et il en est de même des peupliers à Bastige. Voilà, ça fait partie des usages à Troyes et un petit peu plus loin ils n'en seraient pas ainsi. Et donc, on a 150 pages dans ce recueil-là mais c'est à peu près la même chose ailleurs d'usages urbains ou ruraux qui sont autant de compléments locaux aux codes et autres lois générales pour les adapter à cette réalité vécue par les citoyens. Alors, ces textes se présentent comme vierges de toute idéologie ni républicain ni monarchiste ni… Mais il se présente comme étant un pur pragmatisme de la bonne administration. On voit que si le paradigme de la loi uniforme est censé avoir renversé celui de la coutume inaccessible aux législateurs, en réalité, il y a des raisons de ne pas avoir en réalité de renversement de paradigme, mais simplement un déplacement de curseur, pas de révolution, sinon en termes d'affichage. Quelques mots pour terminer sur ce qu'on pourrait appeler l'approche scientifique et qui va nous mettre sur la voie de la loi constitutionnelle de 2003. C'est-à-dire la volonté de concevoir la loi non pas de manière volontariste, ce qui serait la tradition républicaine, et ou non pas d'avoir une approche anti-volontariste qui serait le néo-monarchisme, mais concevoir la loi de manière scientifique. On est en plein ici, je vais évoquer un texte du début de la Troisième République, on est enfin en plein dans la vague sociologique et scientiste. Et donc, l'idée qui est développée par un certain Léon Donat, qui est un ingénieur, ce n'est pas un hasard, et qui est un conseiller de Paris, qui donne un ouvrage intitulé La politique expérimentale, dans lequel il explique qu'il faut une méthode scientifique fondée sur l'observation des faits, sur l'emploi de la statistique, on dirait aujourd'hui peut-être l'étude d'impact. Bref, il prône l'expérimentation législative, cette expérimentation qui provoque des observations nouvelles, qui permettent de quantifier ces observations, et si ces expérimentations sont couronnées de succès, l'idée étant de les généraliser. Ce qui me semble intéressant, ce n'est pas seulement cette dimension expérimentale, c'est que Dona va plus loin, il explique qu'il faut aussi s'appuyer sur les expériences où l'expérimentation n'est pas idéologisée comme en France, en tout cas, il n'y a pas la dogmatique de la loi uniforme, et il faut voir comment les choses ont fonctionné aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et en Suisse, où on a une approche beaucoup plus pragmatique de la loi, et puis il prône deux mécanismes, la législation temporaire, on tente, on évalue, et puis on maintient ou non, et puis la législation qu'il appelle législation séparée, on tente, on évalue et on généralise ou non. Mais, s'agissant de la législation temporaire et de la législation séparée, Dona suggère qu'il est possible que la confirmation dans le temps n'ait pas lieu, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une législation qui soit temporaire, qu'elle s'arrête une fois qu'elle a produit ses effets et que la loi n'ait pas vocation à demeurer dans le temps et donc des lois qui doivent être réadoptées ou reconfirmées chaque année. Et également, il suggère que la généralisation dans l'espace non plus n'ait pas vocation à se traduire par une généralisation. Telle législation convient ici, elle est rejetée là, alors, il faut s'en accommoder ici et ne pas s'en accommoder là. Je voudrais citer ce propos pour terminer qui est à mon avis assez évocateur sur la question du colloque qui nous occupe aujourd'hui. Il faut laisser chaque région s'avancer vers l'avenir du pas qui convient le milieu à son tempérament. On ne créera pas ainsi de divisions profondes, on ne fera pas du territoire national une mosaïque mal rejointée, bien au contraire. L'imitation est dans la nature humaine, surtout quand elle est volontaire. Nous répugnons aux formes imposées parce qu'elles devancent nos désirs, nous les appelons de tous nos voeux si elles paraissent constituer un privilège pour nos voisins. Et donc, on en arrive à cette idée au fond que l'approche scientifique de la légistique conduit, je ne sais pas si il faut considérer que Donna a raison, à renoncer à la loi uniforme. Voilà. Merci infiniment, François, pour cette présentation à la fois très technique sur un certain nombre de points et à la fois très large du point de vue de l'espace chronologique et puis de l'espace intellectuel. Je crois que Jacques Comaille n'est pas présent avec nous. Donc, mon cher Nicolas, si tu l'acceptes, va pouvoir intervenir maintenant. Nicolas Boulouis est conseiller d'État et intervient sur son retour, sur son expérience, c'est un retour d'expérience, fabriquer la loi au Conseil d'État. Nicolas, tu as la parole. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci, Sylvain. J'en profite pour saluer aussi Christophe Roux et Alain Girard que j'aperçois parmi les... Ravi de les retrouver. Je suis très content de les voir et de les retrouver. Alors, je vais dire d'emblée que dans sa participation à l'élaboration de la loi nationale au sens large, le Conseil d'État et bien sûr mes propos n'engagent que moi, mais n'est certainement pas animé d'abord par le souci de préserver les spécificités ou les traditions locales ou celui de permettre l'adaptation de cette norme aux réalités locales. Il est même très éloigné de cet objectif au regard du rôle assez limité qui est le sien vis-à-vis du projet de norme et si j'ai entendu récemment une éditorialiste de renom affirmer sur un plateau de télévision que le Conseil d'État modifiait la loi avant qu'elle soit votée par le Parlement, les gens sérieux savent qu'il n'en est rien car d'une part le gouvernement n'est pas tenu par l'avis que lui donne sur un projet de loi que décrit le Conseil d'État et que celui-ci ne sort qu'assez rarement de son rôle de Conseil juridique. Je ne vais pas rappeler quel est le rôle du Conseil d'État mais dire simplement qu'il est d'abord d'apporter au gouvernement la plus grande sécurité juridique possible sur les textes qui lui sont soumis et aussi d'uniformiser la forme c'est-à-dire de supprimer les particularismes d'écriture, les incorrections de style, les obscurités, les erreurs de prédification, etc. et c'est grâce au guide de logistique qui doit être un outil de rédaction commun à la fois au Conseil d'État et au ministère qu'on peut parvenir à cette uniformisation. Alors, il lui arrive aussi, ça a toujours été son rôle et c'est un peu dans sa génétique au Conseil d'État de quitter le domaine de la logistique formelle pour se hasarder dans celui de la logistique matérielle, c'est-à-dire dans ce qu'il est convenu d'appeler l'opportunité et il ne s'agit pas alors de remettre en cause les objectifs que poursuit le gouvernement mais simplement de s'interroger sur la pertinence des réponses, sur leur cohérence et sur la capacité de l'administration à les mettre en œuvre et il le fait aussi depuis la réforme constitutionnelle de 2008 pour les propositions en loi qui lui sont soumises. Il le fait aussi cette incursion dans le domaine de la logistique matérielle en s'intéressant au contenu des études d'impact. Alors, si on ajoute que le propre d'une loi ou d'un décret réglementaire, c'est la plupart du temps de contenir des normes nationales, générales, impersonnelles et bref qui soient tout sauf locales, à moins qu'on parle de loi de compétences, on aura achevé de souligner que le Conseil d'État, s'il est un acteur des relations complexes entre réglementation nationale et spécificité locale, n'est certainement pas résistant à la loi nationale. pour autant, si dans ce rôle consultatif, il est en général éloigné de cette problématique, on aura compris aussi que ce rôle consultatif le conduit toujours à s'interroger sur l'adaptation de la norme aux objectifs et aux situations. Et rechercher la norme la plus adaptée, c'est promouvoir pour lui une norme résistante, car depuis maintenant plus de 30 ans, le Conseil d'État qui a consacré à ce sujet trois études et s'y astreint quotidiennement tente de faire comprendre les cercles vicieux de l'inflation normative dont l'un des moteurs est certainement l'inadaptation, une norme trop précise, mal écrite ou insuffisamment pensée à une durée de vie nécessairement limitée. Et la résilience est à la mode. En physique, c'est la résistance aux déformations, en logistique, c'est la capacité à survivre malgré les particularismes et les perfectionnismes et qui plus est dans un environnement hostile, puisque pour beaucoup aujourd'hui, une bonne norme est une norme jeune. Bref, non seulement, le Conseil d'État serait éloigné de la problématique des spécificités locales, mais il pourrait bien même tenter de les réduire au nom de la qualité du droit et de la permanence de la norme, sans même évoquer à ce stade le principe d'égalité, dont la vertu ou le vice uniformisateur suffirait à lui ou à elle seule. Mais on aura bien compris que je manie un peu le paradoxe et que le tableau est plus contrasté que cela. Dans la production normative nationale, le Conseil d'État participe à l'émergence de deux types d'adaptation de la norme à diverses nécessités, pas toutes locales ou un sans faux, mais qui peuvent contribuer à ce que cette norme, quoique nationale, puisse coller aux besoins du terrain, terrain qui, comme chacun le sait, est aujourd'hui le juge de paix suprême. Il y a, si on veut faire des distinctions, les adaptations souvent nécessaires et les adaptations parfois possibles. Sur les adaptations souvent nécessaires, je ne vais rien souligner qui ne soit connue, mais elles sont de deux ordres. D'abord, celles qui sont dictées par la fragmentation constitutionnelle ou législative du territoire et celles qu'impose souvent le tempo des réformes. Sur le premier type d'adaptation, c'est-à-dire les adaptations spatiales, je ne vais pas me lancer dans des développements sur les exigences constitutionnelles relatives aux territoires ultramarins, mais je voudrais quand même faire sur cette question quelques observations issues à la fois du droit et de la pratique. Il fut un temps où pour les légisticiens, la question était simple, il y avait l'identité législative pour les DOM et la spécialité législative pour les TOM avec la possibilité en cas de nécessité d'adapter la norme aux situations particulières. Ce temps est évidemment révolu, s'il y avait un Outre-mer, ils sont désormais nombreux puisque le singulier se décline au pluriel avec les articles de 73 à 77 de la Constitution. Et ces Outre-mer occupent, ça n'en donne qu'une mesure, plus de 10% du guide de légistique et posent des problèmes juridiques qui sont souvent épineux s'agissant de la consultation ou non des organes délibérants des collectivités, de la compétence de certaines de ces collectivités ou de l'État, des adaptations possibles ou nécessaires ou encore de la notion par exemple de loi de souveraineté. Et ces questions ont conduit à des stratégies légistiques évolutives. Là où un texte prévoyait avant par le passé immédiatement son applicabilité, son adaptation Outre-mer, il est courant qu'aujourd'hui ce texte renvoie à un texte ultérieur pour ses adaptations. on pourrait en citer beaucoup d'exemples et dire par exemple qu'il a fallu dix ans pour qu'il soit remédié au caractère inachevé de l'application du droit de la propriété des personnes publiques dans certaines collectivités d'outre-mer par une ordonnance qui a complété le Code général de la propriété des personnes publiques. Alors, si les Outre-mer occupent une part non négligeable du guide logistique, on comprend bien qu'ils occupent aussi une part non négligeable du temps des rédacteurs et des rapporteurs du Conseil d'État sans que l'on puisse en déduire nécessairement que la norme finale sera parfaitement adaptée aux situations locales. L'objectif est avant tout de surmonter la complexité du droit et les choses trappes procédurables. Mais pour n'en donner qu'un exemple, la conjonction des exigences constitutionnelles et des conséquences qu'on a tiré le Conseil d'État dans sa jurisprudence a donné naissance à un objet légistique dénommé compteur-lifou. Le compteur-lifou, c'est un tableau ou un alinéa qui donne pour une norme donnée dans un texte, un article ou un alinéa, la référence du texte qu'il a rendu applicable dans tel territoire. Donc, il peut avoir des tableaux qui font plusieurs pages pour donner cette information norme par norme. Alors, pourquoi l'ifou ? en raison d'un arrêt de l'Assemblée du Compte en Sud du Conseil d'État qui, en 1990, a jugé qu'un texte rendu applicable en l'espèce en Nouvelle-Calédonie ne l'est pas une bonne fois pour toutes ces modifications ultérieures devant l'être pour être elle-même applicable, rendu applicable. Alors, c'est du bon sens juridique, mais évidemment, ça crée de la complexité lorsque la machine normative s'emballe. Et dernière remarque sur ces questions d'Outre-mer, il me semble que s'il y a un ministère des Outre-mer, il y a moins dans les ministères verticaux de spécialistes du droit du ministère dans ces territoires, ce qui complique encore plus la tâche. Alors, on a, le préfet Levéle a tout à l'heure évoqué le droit Alsacien-Moselland tel qu'il a été reconnu par le Conseil constitutionnel avec ses particularismes et ses possibilités assez encadrées. C'est une particularité qui est prise aussi en compte par le Conseil d'État et on pourrait également citer les particularités de la collectivité de Corse qui n'est pas une région mais une collectivité, ce qui conduit aussi les rapporteurs et les ministères à une vigilance à chaque fois qu'on touche par exemple aux compétences des régions. Alors, je m'aurais terminé avec ces adaptations nécessaires pour signaler pour l'anecdote qui n'est pas une anecdote, une particularité, c'est que à Mayotte, Mayotte qui était une collectivité à statut particulier est devenue un département mais ce n'est pas un département comme les autres. Il faut écrire le département de Mayotte avec un D majuscule. C'est ce qui fait sa spécificité. Alors, les adaptations temporelles, donc l'adaptation de la norme au temps, on s'éloigne vraiment des nécessités locales. Le principe de sécurité juridique n'a pas de traduction spatiale particulière et on a perdu la règle de différenciation d'applicabilité de la norme dans le temps selon laquelle la norme n'entra en vigueur que le lendemain du jour de l'arrivée du journal officiel à la préfecture. Alors, je pense que certains connaissent l'anecdote qui avait conduit la cour d'appel de Montpellier à juger que faute que soit établie l'arrivée du JO à la préfecture de Montpellier, la loi du 11 juillet 1975 sur le divorce n'était pas applicable dans le département de l'Hérault. Mais la réflexion sur l'entrée en vigueur d'un texte intègre nécessairement les voies et moyens d'une application concrète, moyeux humains, budget, communication qui peuvent être différents d'un endroit à l'autre. Et la norme ne s'applique pas toujours toute seule. Elle nécessite aussi parfois d'autres normes municipales, régionales, départementales. Et donc, la réussite d'une réforme passe souvent par une mise en œuvre différée et réfléchie. Et il est assez frappant à cet égard que ce qui n'est pas seulement requis par le principe de sécurité juridique et les conséquences que le Conseil d'État en a tirées dans sa jurisprudence, mais aussi par le principe de réalisme politico-administratif soit parfois négligé par les administrations. Et donc, il n'est pas rare que le Conseil d'État le rappelle et le déplore, même si, dans ce domaine, on peut constater des progrès. Alors, ces adaptations nécessaires que je viens d'évoquer ont, au fond, ceci de commun, qu'elles s'appuient en quelque sorte sur une obligation d'opérer des différences de traitement entre les territoires, entre le passé, le présent et l'avenir, et à tout le moins sur l'existence de différences objectives de situation. Celles que je vais évoquer plus rapidement maintenant, puisque le temps nous est compté, celles des adaptations qui sont parfois possibles, interrogent sur la possibilité d'opérer de telles différences, autrement dit, sur ce que l'on pourrait appeler le jeu de l'égalité, entendu comme la marge de manœuvre dont dispose l'auteur de la norme pour non seulement adapter, mais en réalité différencier. On sait que le principe d'égalité en droit interne impose en règle générale de traiter de la même façon des personnes ou des territoires qui se trouvent dans la même situation et qui n'en résultent pas pour autant à la différence du droit de l'Union européenne ou de la Convention européenne des droits de l'homme qui l'oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. On sait toutefois que ce principe tel qu'on le conçoit n'est pas méconnu si la différence de traitement correspond à une différence de situation pertinente au regard de l'objet de la norme. C'est ce qui explique, comme l'a le rappelé l'avis du Conseil d'État de décembre 2017 sur la différenciation des compétences, que les communes et des compétences différentes selon la catégorie de l'établissement public de coopération intercommunale auxquelles elles adhèrent et selon les choix faits au sein de cet établissement public quant à l'exercice de compétences facultatives, ce qui explique aussi que, par exemple, en raison des nombreuses compétences communales qui sont exercées de plein droit par la métropole de Lyon, en lieu et place des communes, des communes ont perdu dans ce département une grande part des compétences qui sont traditionnellement les leurs et on sait aussi que des critères démographiques ou géographiques sont pertinents pour distinguer dans l'exercice de compétences par les collectivités de droit commun. On parle souvent de la question des logements sociaux dans les communes depuis la loi SRU et nombreux sont plus généralement les dispositions qui différencient en fonction de la taille de la collectivité. Et l'expérimentation d'une norme est quant à elle également, on le sait, une façon de jouer avec le principe d'égalité mais au point non plus de jouer avec mais de le méconnaître pendant une période et pour un objet limité. Et cela fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure par M. de Saint-Bonnet à propos de Donat, des règles différentes vont s'appliquer pendant une période déterminée sur une portion de territoire. Le Conseil d'État qui a poussé à l'expérimentation avec son étude consacrée au sujet en 2019 constate que l'expérimentation qui existait bien avant la réforme constitutionnelle de 2003 connaît auprès de l'administration un succès croissant au point d'ailleurs que dans certains cas on met des textes sous ce chapeau alors qu'ils ne sont en rien expérimentaux mais simplement d'une durée limitée et là aussi cette idée de législation pour une durée limitée pour ne pas dire une seule cette législation comme on dit dans les pays anglo-saxons n'est pas une idée nouvelle. Donc ce maniement de l'expérimentation parfois au-delà même du concept est souvent une acclimatation à la différenciation et on en a un bon exemple dans le décret de décembre 2017 qui a accordé aux préfets de certaines régions ou de certains départements le droit de déroger à des normes arrêtées par l'administration pour prendre des décisions non réglementaires dans certaines matières d'expérimental et validé à ce titre par une décision contentieuse le dispositif est devenu pérenne récemment et s'agissant de l'expérimentation comme il a été dit par M. Bevan au début la récente loi qui a modifié les dispositions organiques sur le droit à l'expérimentation des collectivités locales va certainement accentuer ces possibilités alors voilà quelques éléments que je voulais souligner et je reviens au début de mon propos dans une période où la différenciation et l'égalité réelle sont les maîtres mots le Conseil d'État doit pour jouer pleinement son rôle trouver les solutions juridiques les plus robustes qui sont adaptées à ces objectifs mais il ne peut ni imposer ni toujours résister Merci Merci mille fois Nicolas pour cet éclairage et ce retour d'expérience sur la façon dont le Conseil d'État travaille et là on rejoint la toute première intervention celle de Tiffen où l'on voit que le Conseil d'État comme le préfet c'est lié à leur vocation en première étaient des instruments de l'État pour faire appliquer la norme de façon uniforme partout parce que c'est une volonté évidemment de Bonaparte mais que dans les faits ce sont des hommes et ces hommes ils agissent aussi en fonction de leurs objectifs des objectifs qui leur sont donnés et des réalités et puis de cette hyper complexité normative quand tu évoquais tout à l'heure Mayotte ou tous ces territoires ultramarins c'est ce qui m'avait frappé moi dans le guide de logistique c'est de voir à quel degré de complexité on arrivait lorsque l'on devait imaginer un texte normatif et qu'il y avait beaucoup beaucoup d'annexes selon le territoire ultramarin auquel on devait s'adresser ça c'est tout à fait saisissant vraiment cher Hugo cher Mathilde Jacques Comaille n'a pas pu se connecter est-ce que vous voulez résumer son propos c'est pas non plus nécessaire pour qu'on ait le temps de la discussion ou le remettre à plus tard comment voulez-vous faire alors j'ai eu Jacques Comaille depuis ce matin on essaye de régler le souci malheureusement il ne sera pas des nôtres ce matin pour un souci vraiment incompréhensible du point de vue technique il s'excuse en revanche on va essayer de transférer son propos à la toute fin du colloque donc à 16h50 il va essayer d'aller à son bureau pour voir si c'est un problème d'ordinateur c'est très très étonnant donc là je propose de réserver le temps restant du panel à la discussion n'hésitez pas à poser vos questions aux deux intervenants très bien donc comme tout à l'heure si vous le voulez bien on fait la liste des questions chacun des deux intervenants note les questions qui sont adressées et répond dans l'ordre dans lequel il le souhaite en les déconnectant ou en les corrélant comme il le souhaite première question oui monsieur Mousseron je vous en prie votre micro pardon je vous en prie merci beaucoup sans abuser j'aurais une question pour l'un et l'autre des deux orateurs que je remercie très vivement la première pour mon collègue Saint-Bonnet qui a évoqué une initiative donc de collation des usages en 1844 que j'ignorais parce que je savais qu'il y avait une initiative plus tard au niveau de la loi de 1924 qui avait créé les chambres d'agriculture pour recueillir les usages mais j'ignorais cette initiative de 1844 et ce qui m'a trouvé le plus intéressant dans la mission qui semble-t-il était donnée au préfet c'était donc de recueillir ces usages mais simplement ceux qui étaient conformes à l'intérêt public ou une formule de ce type-là et donc je me demandais s'il avait connaissance de justement de qui exerçait la censure en quelque sorte sur ces usages est-ce que c'était les préfets qui lorsqu'ils rédigeaient le code justement ne retenaient que ceux qui étaient conformes ou s'il y avait une sorte d'auto-censure peut-être des citoyens lorsqu'ils allaient finalement rapporter à la préfecture c'était ma première question ma seconde question serait à l'attention de monsieur le président Boulouy alors je m'excuse c'est une question c'est une question qui ne l'a pas directement traité mais ça m'intéresserait beaucoup d'avoir son opinion personnelle le conseil constitutionnel a rendu le 5 mars une décision que j'ai trouvé très intéressante puisqu'elle a indiqué que lorsque la loi en l'espèce c'était le code de commerce fait référence aux usages et bien cette loi qui fait référence donc à des usages professionnels en l'occurrence et bien n'est pas anti-constitutionnel il n'y a pas un manquement à l'égalité devant la loi même si chaque profession effectivement est différente et donc mais ce faisant j'ai trouvé que le conseil constitutionnel ici n'évoquait que les lois qui font expressément référence aux usages comme si c'était finalement le seul cas dans lequel les usages soient applicables c'est lorsque la loi permet leur invocation mais j'aimerais savoir si dans la conception qui prévaut au conseil d'état dans son rôle le conseil à l'édification des lois je me demandais si effectivement c'était cette opinion qui dominait à savoir que les usages ne sont invocables que lorsque la loi expressément les convie voilà c'était ma petite question merci beaucoup autre question oui Tiffany allez-y prenez la parole librement j'aurais deux questions la première spécifiquement pour François Saint-Bonnet et puis la deuxième plus ouverte aux deux intervenants à propos des développements François que tu as consacré aux assemblées électorales une confirmation si je t'ai bien compris tu estimes que le mandat sous la révolution et pendant la période des monarchies constitutionnelles est finalement de fait un mandat impératif ou est-ce que cette façon de concevoir et d'organiser les élections dans le cadre d'assemblées électorales qui débattent qui délibèrent et qui mandate leurs élus est-ce que c'est une remise en cause semble-t-il du principe qui est pourtant clairement posé au début de la révolution de ce que le mandat doit être représentatif alors que de fait il est impératif ça c'était une première question et puis j'avais une deuxième interrogation à propos des deux interventions sur la question du rapport du droit au temps parce que on a l'impression qu'il y a une espèce de tension dans les adaptations que vous évoquez l'un et l'autre des réglementations il y a à la fois une référence aux usages aux usages dans le sens aux coutumes en tant que source du droit telle qu'on l'entend en histoire du droit c'est-à-dire ce qui existe éventuellement localement mais précisément existe par répétition par longueur de temps et par entienté d'un côté et de l'autre côté une adaptation qui précisément réduit le temps d'application et qui se fait par l'intermédiaire au contraire de législations de réglementations qui sont temporaires donc est-ce que ce que j'ai bien compris c'est-à-dire que l'adaptation des législations localement se ferait à la fois en allongeant le temps c'est-à-dire en prenant en compte la notion coutumière et des usages et en rétrécissant le temps dans le cadre de l'application temporaire ou de la nature temporaire de certaines réglementations plutôt de demande de confirmation si j'ai bien compris Merci beaucoup Tiffen Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui Samantha ? Excusez-moi justement c'est dans la continuité de cette question-là est-ce que ces usages on peut imaginer instaurer un système de croyances est-ce que la disparité des usages selon les territoires et selon les questions peuvent faire émerger selon certains domaines des croyances spécifiques Vous pouvez préciser système de croyances dans quel sens ? Au sens des sciences sociales ? Au sens religieux ? Non, non si on peut élaborer un système que telle région sera attachée à telle croyance sur tel objet et tel autre aura une croyance différente sur l'appréhension de ce problème d'accord donc au sens théorique du terme croyance oui, oui au sens théorique croyance religieuse oui, oui je comprends mais il fallait le préciser parce que ce matin on a parlé de culte autre question ? oui, si je peux me permettre allez-y une question pour le président Bouloui vous avez évoqué à la fin de votre intervention les textes qui prévoient maintenant que le préfet peut disposer d'un pouvoir de dérogation le texte qu'il a généralisé c'est un décret d'avril de l'année dernière je voulais à la fois indiquer qu'à mon avis l'analyse de la pratique qui va en découler sera extrêmement intéressante dans la mesure où on franchit un cap le représentant de l'État sur le territoire n'adapte plus il déroge à la norme nationale il y a vraiment sur le plan conceptuel à mon avis quelque chose de très important alors même si c'est encadré même si c'est évidemment soumis à l'appréciation du juge administratif je voulais avoir l'avis du président Bouloui et puis lui poser la question de savoir si ce n'était pas au fond une adaptation de ce qu'on appelle le droit souple la soft flow telle que le Conseil d'État d'ailleurs l'a défini dans son rapport de 2013 Merci beaucoup François tu commences tu veux bien Très bien alors pour répondre à Pierre Mousseron la circulaire de 1844 envisage la collection uniquement des usages tels qu'ils sont conçus et mentionnés par le code civil ou par des lois particulières donc ce sont des usages non pas au sens de pratique mais des usages au sens juridique du terme et c'est cette raison qui a déterminé le ministre de l'Intérieur et ensuite les préfets à ne récolter ou à ne collectionner que les usages tels que conformes à cette dénomination en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation avec les sept critères que j'ai mentionnés et l'un de ces sept critères est effectivement la conformité à un intérêt public et cette conformité à un intérêt public je dirais peut-être appréciée inconcréto par la cour de cassation dans la mesure où elle va retenir tel usage comme ayant cette qualité ou ne l'ayant pas voilà pour répondre à Tiffen et à ces deux questions alors non il n'y a pas de mandat impératif de fait simplement il y a des modalités me semble-t-il particulières dans la désignation de ceux qui détiennent un mandat représentatif c'est-à-dire que quand j'ai l'occasion de faire un papier il y a peu de temps je ne sais pas si tel ou tel d'entre vous l'a vu passer sur la démocratie participative et en étudiant cette question j'ai été extrêmement frappé de voir que la la participation effective à l'activité politique était très grande dans ces assemblées électorales j'ai été vraiment très frappé de ce que je ne savais pas tout simplement de constater que voilà ce porter candidat dans une assemblée électorale en début de journée par exemple aurait été la 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 certitude de n'être pas élu parce que ça aurait été considéré que eh bien on 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 préférait une personne susceptible éventuellement de manipuler des électeurs plutôt que de préférer ce ce qui était vécu par ces électeurs ce qui fait que ces ces représentants qui représentent abstraitement toute la nation et qui ensuite ont bien un mandat représentatif d'un point de vue à la fois juridique et technique parce que ils sont ils ne sont absolument pas tenus sur le plan de 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 leur vote de leurs opinions mais il n'en demeure pas moins que ce sont de véritables représentants qui incarnent des idées qui incarnent des des doléances qui incarnent quelque chose d'éminemment local donc non il n'y a pas de mandat impératif du point de vue du point de vue juridique mais simplement on a des représentants qui pour le dire rapidement ne sont pas des parachutés pour utiliser les formules qu'on utiliserait volontiers aujourd'hui et et même la 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 on voit apparaître sous la révolution des gens qui commencent à pervertir ce mécanisme c'est-à-dire qu'ils font des campagnes électorales ce qui est considéré vraiment comme une faute de goût absolue la campagne électorale ça ne se fait pas ils font des campagnes électorales c'est-à-dire qu'ils vont essayer dans des réunions informelles et beaucoup plus particulières donc chez des gens et bien essayer de faire passer des idées en disant voilà il faudra développer ces thèmes-là dans cette assemblée électorale tel jour et ensuite et bien j'apparaîtrai comme celui qui porte ces thèmes-là la personne qui naturellement porte ces thèmes-là donc on voit ce phénomène voilà et donc ce qui est très intéressant c'est que derrière cette idée de mandat représentatif on a l'exact inverse de ce qui est quelquefois désiré aujourd'hui c'est-à-dire un programme politique établi qui est clair qui est quelque chose qui est de nature à convaincre globalement des électeurs alors pour ta deuxième question je crois qu'en fait tout est tout est question de mots c'est-à-dire que c'est la distinction entre la norme et la mesure en réalité qu'est-ce qu'un décret ou qu'est-ce qu'un arrêté préfectoral ou même qu'est-ce qu'une loi qui est une loi expérimentale la question c'est de savoir si on considère que c'est un levier d'action gouvernemental auquel cas c'est une mesure et donc elle a vocation à modifier le réel soit on considère que la loi a plutôt vocation à être une norme auquel cas l'idée est qu'elle n'est qu'un cadre et un cadre stable et plus ce cadre est stable et moins il a vocation à traduire une volonté c'est-à-dire il doit plutôt retranscrire une réalité là on est dans la logique coutumière on est dans la logique du temps long donc en fait c'est vraiment une question semble-t-il vraiment de philosophie du droit qui est de dire est-ce que le droit peut être issu de la volonté ou pour le dire comme la marzelle que le législateur n'est que celui qui tient le crayon et que l'auteur de la norme est la tradition je ne peux pas répondre plus que ça à cette question et quant à la question de Samantha écoutez je ne sais pas répondre à cette question la question des croyances religieuses dans cette adaptation éventuelle des mesures ou des normes ou des lois en tout cas ce n'est pas quelque chose que j'ai rencontré en faisant ces recherches alors il est vraisemblable que que si on regardait très précisément ce qui se passe dans les Cévennes on verrait le poids du protestantisme certainement mais il me semble que pas plus qu'autre chose c'est à dire que oui en Alsace Moselle et dans les Cévennes j'avais compris que c'était une croyance pas au sens justement religieux mais au sens de comment dirais-je mécanisme de vénération peut-être de la coutume pour ce qu'elle dit d'une communauté humaine à un endroit donné c'est ce que j'avais compris mais oui oui c'est ça excusez-moi je me suis mal exprimie oui c'est ça c'est pas la croyance dans la coutume elle-même dans ce qu'elle dit d'une communauté par opposition peut-être à une communauté voisine de 100 km c'est ça si j'ai bien compris oui 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 c'est ça et donc la question quelle est-elle est-ce que on pourrait élaborer un système compilé ou essayer d'identifier un système de croyance sur un lieu donné sur une question donnée liée à une coutume peut-être qu'un sociologue le pourrait mais je ne suis que juriste désolé je pense que la question doit se poser d'autant plus dans les territoires ultramarins en fonction de ce que disait tout à l'heure le président Boulouet Nicolas tu veux répondre à ton tour oui alors je vais essayer de répondre d'abord à monsieur Moussron sur la décision du conseil constitutionnel et la référence à des usages de la profession je pense que ce n'est pas la seule loi qui fait référence à des usages en espèce c'est pour le calcul de la valorisation du fonds de commerce dans une indemnité d'édiction et ce que le conseil constitutionnel dit c'est qu'il n'y a pas de rupture du principe d'égalité parce qu'en réalité on raisonne profession par profession donc on est toujours dans la logique du principe d'égalité et du jeu qui le permet dès lors qu'il n'y a pas de différence de traitement inconstitutionnel dès lors que ça correspond à des différences de situation je pense que c'est le cas enfin ce n'est pas uniquement en matière de beaux commerciaux je réfléchissais je me disais qu'en matière fiscale quand on reconstitue une situation on fait référence enfin l'administration fiscale va se référer à ce qu'est l'activité d'un plombier d'un serrurier d'un menuisier en matière d'éviction dans le droit des marchés publics sur le calcul du préjudice on va faire application des taux de marge dans les professions alors ce n'est pas forcément les usages mais c'est quand même un peu la même idée et dans la plaquette du colloque il y avait la référence aux courses de taureau et à la taureau-mastie où là aussi on a des références aux usages locaux donc je crois que l'auteur de la norme ne s'interdit pas ce type de référence encore une fois c'est toujours dans le cadre d'un principe d'égalité apprécié souplement pour répondre à madame le Yonpour oui la question du temps et de la norme en tout cas telle que je l'ai présentée ce n'est pas une question de participation du temps à la naissance de la norme ça c'est effectivement l'aspect coutumier c'est la participation du temps à la fois d'un point de vue non juridique l'acceptabilité de la norme c'est-à-dire qu'il faut des dispositions transitoires pour que la norme soit acceptée parce que comme on l'a vu d'ailleurs pour la réforme des retraites et qu'on le reverra la clause du grand-père est quelque chose d'essentiel pour faire accepter une réforme d'un point de vue encore une fois de réalisme politico-administratif mais c'est aussi d'un point de vue juridique la nécessité de différencier entre ce que on qualifie dans notre jargon le stock et le flux c'est-à-dire ceux qui existent et ceux qui vont entrer dans la catégorie juridique que l'on que l'on régit et pour répondre au préfet Pével oui c'est le décret qui était d'abord expérimental et qui a je dois dire qui est né dans la douleur ça n'a pas été ça n'a pas été simple sans trahir de secret il a été contesté au contentieux ce décret sur l'expérimentation parce que certains estimaient que c'était vraiment une atteinte caractérisée au principe d'égalité alors même que l'expérimentation permet cette méconnaissance du principe d'égalité l'expérimentation ne permet pas non plus n'importe quoi donc elle ne permet pas d'expérimenter quelque chose qui resterait après l'expérimentation en droit pérenne en quelque sorte qui resterait contraire au principe d'égalité alors cette expérimentation elle a été pérennisée je ne sais pas si elle est contestée mais c'est vrai que ça permet non pas une atteinte au principe d'égalité parce qu'on est assez loin on est assez loin de ça on a un préfet qui va pouvoir déroger au cas par cas une norme nationale en fonction de circonstances on est plus près effectivement vous avez raison on est plus près de du droit souple et dans la catégorie des normes de droit souple plus près de la directive des lignes directrices que de la norme de droit dur réglementaire parce que la ligne directrice c'est bien une norme qui est uniforme nationale mais pour laquelle à laquelle on va pouvoir déroger en fonction de circonstances particulières ou en raison de l'intérêt général et c'est vrai que ça ressemble plutôt à ça et d'une certaine manière c'est assez révolutionnaire surtout s'agissant de pouvoir conférer au préfet alors sur les temps c'est quand même très très encadré donc il faudra en faire le bilan pour savoir si ça a donné quelque chose voilà monsieur Comaille qui arrive merci beaucoup Nicolas pour toutes ces réponses donc Hugo et Mathilde vous voulez qu'on fasse peut-être une pause maintenant et puis ensuite Jacques Comaille interviendrait mais et vous décalez les interventions d'Antonio Grilli et d'Emmanuel Gosselin comment est-ce que vous pour que ça soit le plus cohérent et pour autant que ça fonctionne pour l'instant je propose que monsieur Comaille intervienne tout de suite et qu'on fasse la pause après son intervention ce qui va décaler légèrement les propos de monsieur Grilli et madame Gosselin j'en suis désolé mais ça sera plus cohérent et je pense que ça sera un peu mieux pour la discussion nous nous excusons sur le plan technique et également vis-à-vis d'Antonio Grilli et d'Emmanuel Gosselin qui pensait pouvoir intervenir là tout de suite ce sera sans doute décalé à midi moins quart midi moins quart midi moins 10 merci beaucoup monsieur Comaille d'avoir tenté à plusieurs reprises de vous connecter je sais que la connexion a été très très compliquée oui tout à fait voilà vous deviez intervenir dans le panel qui continue en fait grâce à votre intervention et donc je vous cède immédiatement la parole je vous ai présenté tout à l'heure et tout le monde de toute façon vous connaît vous travaillez récemment enfin depuis plusieurs années sur la question de l'évolution contemporaine de la régulation politique et des mécanismes juridiques et je crois que c'est sur ce point que vous vouliez observer l'objet même de ce congrès vous avez la parole je vous remercie vous m'entendez cher collègue parfaitement parfaitement et nous vous voyons également c'est parfait bon je vous remercie je vais être je vais m'en tenir effectivement aux 15 minutes qui m'avaient été attribuées je vous prie de m'excuser beaucoup pour ces perturbations qui me qui m'ont beaucoup troublé moi-même voilà donc le titre de mon intervention quand fabriquer la loi s'inscrit dans un dans un changement de régulation politique des sociétés suggère un petit peu un argumentaire ou une thèse que je vais tenter de tenir donc dans les dans les 15 minutes et de tenter de développer en en trois points premier point les prémices de de l'analyse de la relation nationale locale dans la fabrique de la loi deuxième point un effet de système entre transformation des régimes de connaissance et avènement d'un nouveau régime de régulation juridico-politique et troisième point donc très rapide en conclusion en guise de conclusion l'exigence donc d'un d'un nouveau régime de connaissance comme j'en avais prévenu les organisateurs vous voyez que j'ai adopté un petit peu la stratégie du détour de madame de Romilly la célèbre léniste pour traiter du sujet et revenir sans doute aux questions qui qui peuvent vous intéresser donc le premier point les les prémices de l'analyse de la relation nationale locale la question en fait de ces de ces relations entre ces deux niveaux dans la fabrique de la loi est en fait je voulais juste rappeler qu'elle est étudiée depuis plusieurs décennies par des chercheurs spécialisés dans le domaine des politiques publiques en 1976 pour faire ce rappel rapide donc Pierre Grémion publié un ouvrage de référence le pouvoir périphérique où il examinait l'évolution des rapports entre pouvoir centrales et pouvoirs locaux suite à la réforme administrative de 1964 et l'ensemble d'ailleurs des réformes des années 1960 qui ont bouleversé ce que l'on a alors appelé un système politico-administratif territorial comme le constatait alors cet auteur sous le centralisme de façade l'État est sur le terrain local impuissant selon l'auteur l'importance du rôle des notables locaux est soulignée en même temps qu'un décalage croissant entre les intentions du centre et les réalités du terrain l'idée de pouvoir périphérique en fait bousculait déjà l'évidence selon laquelle l'exécution des politiques publiques opérait mécaniquement selon un axe en fait vertical top-down du haut vers le bas du centre vers la périphérie en fait il existe une asymétrie de ressources entre un État qui maîtrise l'agenda la définition des problèmes l'élaboration des politiques les finances publiques et de l'autre donc des collectivités locales faiblement dotées et sans prise ni sur la définition des problèmes ni sur les règles juridiques mais cette asymétrie ne prive pas les pouvoirs locaux de toute expression à obtenir des ajustements des politiques centrales l'exécution de celles-ci nécessitant en fait la coopération des élus locaux détenteurs de la légitimité politique et à ce concept de pouvoir périphérique va s'ajouter donc ensuite celui de régulation croisée qui va être avancé dans deux articles de référence publié là en 1975 de Michel Crozier et Jean-Claude Tenig l'autre en 1996 de Patrice Durand et Jean-Claude Tenig selon ces derniers auteurs une phase d'expansion et de différenciation du système politique conduit à substituer à l'espace apparemment intégré de l'État une sorte de polyarchie institutionnelle marquée par la confrontation entre des pouvoirs hétérogènes peu prévisibles et difficilement hiérarchisable les auteurs en concluent que la recomposition des missions de l'État ne se fait plus par en haut mais par en bas à partir des territoires de façon générale donc le déplacement va être assumé dans les savoirs concernés de l'idée de politique publique à celle d'action publique de sociologie donc de sociologie politique même de l'action publique de processus rapporté directement à l'action de l'État donc au niveau national l'observation se porte de plus en plus sur les manifestations multiples d'une pluralité d'acteurs publics et privés dans le cadre d'interrelations complexes où le local devient très présent à ces analyses sur le registre d'une sociologie politique correspond en parallèle d'autres analyses dans le domaine de la recherche sur le droit et de la sociologie du droit par exemple remettant en cause une approche verticalisée de la régulation juridique Pierre Lascoum dans un article de référence va souligner la nécessité de penser une régulation juridique circulaire se manifestant de la façon suivante une loi est formulée et promulguée de multiples appropriations de cette loi se manifestent de telle sorte que se produit un effet de feedback sur la loi de départ jusqu'à son éventuel remplacement ou en tous les cas jusqu'à d'éventuels aménagements de la même façon moi je vais moi-même observer dans le domaine de la famille le passage d'une loi énoncée d'en haut à des configurations où la fabrique de la loi est le produit ou la résultante de stratégies multiples à l'œuvre au sein de la société j'en viens à mon deuxième point donc un effet de système entre transformation des régimes de connaissance et avènement donc d'un nouveau régime de régulation juridico-politique le rappel de ces analyses que je viens de faire déjà pour partie ancienne donc je pourrais laisser penser que je considère sans le dire que cette question du rapport du national au local dans la fabrique de la loi est une question datée or ce n'est pas du tout le cas ce n'est pas du tout le cas poser la question maintenant me paraît extrêmement pertinent donc cette question de la relation entre nationale et locale parce qu'elle s'inscrit dans un contexte historique qui est un contexte de mutation et ce contexte de mutation précisément justifie qu'on revienne sur cette question de l'économie des relations entre le national et le local dans la fabrique de la loi de façon analogue à cette observation venue des savoirs sur la nature souvent laquelle la nature le mystère demeure quand on observe des changements du monde naturel de savoir si ces changements tiennent à leur réalité ou s'ils tiennent à des changements dans les façons de l'observer ou dans les instruments qu'on utilise pour observer effectivement ce monde naturel et on pourrait faire le même raisonnement pour ce qui concerne donc le constat d'un changement de la régulation juridique et de la régulation politique des sociétés la question restant là effectivement posé de savoir ce qui relève de la réalité en la matière ou de ce qui relève d'une dynamique propre de la connaissance de plus en plus en fait les disciplines mobilisées sur l'observation du droit et ses transformations se fondent sont inspirées par la conviction que l'analyse de la vie du droit est indissociable de celle de ce qui se passe dans l'effervescence des sociétés pendant longtemps le social au sens de ce qui est en mouvement dans la société a été volontairement ignoré ou même disqualifié dans la mesure où il risquait de contaminer je reprends un terme qui a été utilisé parfois dans les savoirs sur le droit il risquait de contaminer donc l'oeuvre de produire le droit de plus en plus désormais le social devient comme le montrent plusieurs ouvrages internationaux en la matière devient le social devient constitutif du droit et réciproquement et en référence à ce que j'évoquais au début de mon propos sur la prise en compte nécessaire du local dans les processus de production et de mise en oeuvre des politiques publiques et la remise en cause du monopole d'une action de l'État du niveau national dans ces processus de production et de mise en oeuvre des politiques publiques on se trouve désormais dans une période historique qui est celle de la remise en cause d'une régulation juridique et politique exclusivement du haut vers le bas top down exclusivement donc par le haut et ce mouvement participe de l'avènement de ce qu'on a pu appeler un temps historique de l'incertitude donc de la remise en cause de ce que on dit en histoire des sciences quand on parle de certitude transcendant et de l'obligation donc de comme le dit l'historien et sociologue des sciences Dominique Pest de se livrer à l'étude de la complexité des actes humains en situation la prise en compte du local donc dans l'économie des rapports du local avec le national dans la fabrique de la loi s'inscrit dans cette transformation des régimes de connaissance à laquelle le droit donc compte tenu de sa fonction extrêmement importante stratégique je dirais dans la régulation des sociétés ne peut échapper et il est très significatif je n'ai pas le temps de les énumérer ici que des travaux récents qui relèvent de la recherche juridique ou de la recherche sur le droit soient fortement inspirés par ce changement de régime de connaissance en phase avec l'avènement de nouveaux régimes de régulation juridique et politique des sociétés c'est ce qu'on peut observer dans le domaine de l'histoire du droit dans le domaine de l'anthropologie du droit ou dans le domaine encore de la sociologie du droit ou de la sociologie politique du droit j'en viens très vite à mon troisième point qui est en même temps qui fonctionne comme une sorte de courte conclusion si je me suis permis ces détours ces détours de nature épistémologique après avoir rappelé ce qu'on peut considérer comme la genèse des années sur l'économie des relations entre le national et le local dans la fabrique du droit c'est qu'il me semble que l'enjeu ici n'est pas simplement de revenir sur ces analyses en prenant ce qui serait les effets d'un renforcement du local notamment en raison de nouveaux dispositifs juridiques comme par exemple ceux de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions cette question me semble-t-il des relations entre le national et le local s'inscrit désormais donc dans ce temps historique de l'incertitude que je viens d'évoquer et dans lequel se développe un nouveau régime de connaissances qui concerne particulièrement le droit ce nouveau régime de connaissances fait système avec une remise en cause du monopole d'une régulation politique par le haut prendre en considération le poids du local dans la fabrique de la loi c'est ne pas se détourner des analyses nécessaires d'un contexte celui que j'ai appelé en l'occurrence le social et d'un contexte dans toute sa complexité c'est accordé donc de l'intérêt à cette tendance de la recherche aux approches par le bas qui se développe de plus en plus dans la recherche juridique et dans la recherche sur le droit comme dans la recherche d'ailleurs de sciences politiques et donc c'est aussi là me semble-t-il un appel à dépasser les frontières des disciplines qui ne tiennent parfois qu'à des logiques institutionnelles l'illustration d'ailleurs en est donnée sur le thème qui nous occupe par cet exceptionnel parallélisme des analyses venant du domaine du savoir de savoir sur les politiques publiques et celui du domaine venu de la recherche juridique sur le droit ces analyses ont fonctionné souvent de façon parallèle et elles n'ont pas été en quelque sorte réciproquement appropriées par la recherche ce qui me semble-t-il est assez regrettable et donc les transformations que j'ai ici trop succinctement évoquées font de la collaboration me semble-t-il entre recherche juridique et recherche de sciences sociales une évidence s'interroger sur le poids du local par rapport au national c'est bien considérer que le social au sens où je l'ai trop rapidement défini est bien constitutif du droit de son statut de ses mises en œuvre et des appropriations dont il fait l'objet je vous remercie merci infiniment parce que non seulement vous avez réussi à nous donner ce propos après tous ces moments de tension vous n'avez pas réussi à vous connecter et en plus on voyait bien que vous étiez en train de tenir plus ou moins votre caméra donc vous étiez dans la précarité vraiment vous y êtes parvenu et on vous remercie parce que cet éclairage était absolument nécessaire en fonction d'abord de ce que vous nous appreniez mais également de la façon dont Hugo Bevan Mathilde Lemay et le comité scientifique avaient pensé cette journée justement de cette collaboration croisée entre les différents savoirs académiques mais également des acteurs de terrain tels que le sont le préfet Pevel ou le conseiller d'État président Bouluis alors ce que je propose aux organisateurs et à tous les intervenants c'est de pouvoir faire la petite pause maintenant de telle sorte que ceux qui sont encore sur le rythme du café et des biscuits au chocolat puissent aller les chercher ceux qui sont déjà sur le régime de l'apéritif et des noix de cajou puissent aller chercher leur apéritif et on pourrait reprendre dans 5-7 minutes remettant donc les questions qui seront posées à Jacques Comaille en même temps que les questions que nous poserons à Emmanuel Gosselin et Antonio Grilli ce qui fait qu'il est moins 20 à Maman si l'on reprend vraiment toute dernière extrémité à moins 10 avec l'intervention de Antonio Grilli nous pourrions tenir les temps à mon avis pour avoir terminé à midi 30 midi 40 est-ce que ça vous va les deux organisateurs oui c'est bon comme ça Jacques Comaille aussi ça peut vous aller c'est très bien pour moi oui tout à fait ok très bien donc je suis en discussion jusqu'à vraiment 50-50 je reprends la parole avec Antonio Grilli merci cher collègue cher ami et donc d'ici là chacun peut aller chercher ce dont il a besoin parce que c'était quand même une matinée qui sur le plan la matière grise sur le plan cérébral était très exigeante à tout de suite merci et à vous merci